2, 2, 2, 1, 2, 3, 4 Donc le live est prêt ? La musique c'est ok, le live est prêt, et t'as du flux mauvais, tout va bien Tiens mais comment ça se fait que là c'est écrit à l'envers ? Bah parce qu'on a à l'envers Bah non, je suis du bien de côté, c'est le bien Bah non, normalement tu devrais être à l'envers Bah je tourne ma tête vers là Ah oui, vas-y, tu peux le retourner ça ? Bah ouais mais du coup, on va pas regarder du long côté en fait, c'est pour ça Quand on va tourner la tête d'un côté en fait, on va nous voir tourner la tête de l'autre Bah regarde, tu tournes la tête en dehors du cadre, il vaut mieux qu'on tourne quand même vers... Je vais tourner par là Salut à tous les amis go, et bienvenue, nous sommes les petits arpenteurs L'assemblée L'assemblée, moi c'est Bruno Moi c'est Manu Voilà, et euh... Bienvenue J'espère qu'on a une bonne qualité de live, parce que là ça me dit mauvais Mais des fois, YouTube, tu sais, faut pas chercher à comprendre plus loin Ah, déjà il y a du son On confirme Non, je suis en train de faire un petit test de retour, voir un petit peu si ça convient au niveau du... De la qualité et tout ça, mais ça m'a l'air plus que correct, qu'est-ce que t'en penses ? Bah je sais pas, là on tourne la tête du mauvais côté, tout ça Enfin... Non, j'en sais rien, j'en connais rien Moi, du moment que j'ouvre mes cartes C'est bon pour la soirée Après, si la technique ne marche pas Ouais, ça a l'air de fonctionner Parfait Salut, pourquoi Mubiq, tu as un live Clash Royale sur ta chaîne ? J'ai un live Clash Royale sur ma chaîne, je peux pas aller voir... Non, j'ai pas de live Clash Royale sur ma chaîne Non, c'est celui que j'ai fait ce matin En ce moment, il y avait un truc En ce moment, non, ça c'est en ce moment, c'est les lives que je fais en ce moment Je vois pas Ça va The Demon ? Bonjour The Demon Bonjour à toi Non, je vois pas de live, c'est un peu curieux Je sais pas, il nous fait un truc bizarre Pourtant, attends, je réfléchis Paramètres, j'ai bien été mettre les bons paramètres de flux Ouais, j'ai bien été mettre les bons paramètres de flux J'ai pas changé la clé stream, il n'y a aucune raison que ça soit la même C'est elle, cette caméra là, par contre, qu'il faut que tu mettes dans l'autre sens Pour que ce soit écrit quand même dans l'autre sens Ok, vas-y, caméra dans l'autre sens Ouais, caméra dans l'autre sens Horizontalement, voilà Voilà, merci, c'est écrit Magic comme ça Ah oui, c'est bien, c'est écrit Magic et tu as du bon côté en plus Ouais, c'est parfait Génial Ouais, c'est parfait Bon, bah tout va bien en fait Bonjour à ceux qui arrivent sur le live, bienvenue à vous On est 4 sur le live, le flux est bon L'objectif de cette soirée, de ce live, c'est quoi ? C'est du unboxing Et ouais, on va ouvrir de la boîte Un duel d'unboxing Un duel d'unboxing Mais il y a plus de cartes que moi à ouvrir Non, mais on va regarder les... Ah bon ? Bah ouais, sur MTG Arena, il y a quand même moins de cartes dans un booster Oui, mais on regarde que les rares On se bat rares contre rares Ah, on se bat rares contre rares Et oui, c'est là où on va en chier Parce qu'il va falloir aller chercher toutes les rares au fur et à mesure Non, non, non Puis vous allez nous aider à nous dire pour vous Laquelle des deux cartes est la meilleure en fait Ok, donc MTG, non pas Arena MTG tout court d'ailleurs Et voilà Non mais ce qu'il faut surtout c'est qu'on puisse compter les points mon gars Tu veux compter les points ? Ah oui, il est comme ça Il veut vraiment se battre On va voir qui c'est qu'il a de la chance Ah, ça a tout changé, t'as vu ? Je sais pas si c'est bien, mais... C'est où ? Peut-être par rapport à ta taille d'écran ? L'allégeance de Ravnica Peut-être Ouais, parce qu'il y a un petit écran là-bas Hop Très bien Oh là oui, putain Et puis c'est zoomé de chez Zoom Ok, si tu veux je peux t'envoyer la capture sur Messenger Non, non mais je te crois Mais c'est un peu curieux Parce que moi quand je vais sur ma chaîne, j'ai rien C'est ça qui est bizarre Mais je te crois totalement Et alors il y a qui qui parle sur son live ? The Demon ? Ah oui, si c'est ça, ok Autant pour moi D'accord Sur... Ah ouais, sur ma chaîne j'avais prévu un live Et que j'ai pas supprimé Ah là 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 Du coup je vais mettre un petit message Pour dire aux gens Voilà, venez ici en fait Rendez-vous Chez les petits Arpentères Tu devrais le mettre sur Discord Et ça le virer Enfin Tac Ah ouais, c'est pour ça, ok Euh... Ça je vais le virer, ouais, effectivement Ouais mais il faut que je me connecte avec mon compte et tout C'est chiant Non, c'est chiant Sur une autre page Ouais mais c'est pareil Il faut que je me connecte avec mon compte Ça va nous déconnecter de là Bon, ouais, je vais le faire Ouais mais il y a plein de gens qui vont attendre Modifier la vidéo J'autorise mon commentaire Événement 23 23 Non 23 Ah merde, je vais juste les déplacer à la semaine prochaine Et oui parce qu'en fait, effectivement, je n'avais pas prévu au départ de faire un live Avec les petits Arpentères aujourd'hui J'avais prévu de faire un live J'avais prévu de faire un live MTG comme d'habitude Comme tous les mercredis en fait Voilà, bon Allez, une petite Une petite erreur de manip Euh... Là Et j'ai dit qu'il fallait décaler dans Mercredi C'est bon ça Merci The Demant Est-ce que tu diffuses en live sur les deux chaînes en même temps ? Non Non, non Mais là tu mets le MTG Arena Mais l'autre tu la déplace aussi Mais c'est un tournoi sans gemme Ah mais c'est avant, c'est ça ? C'est avant, ouais D'accord Le même soir je fais de live D'accord Quel professionnel c'est VIX Bam bam Je suis plus chez VIX Donc on va faire un petit pouce bleu Allez, c'était des petits réglages techniques Voilà, c'est réglé Tu veux dire que notre live a disparu à un moment ? Non, notre live est toujours là Tu vois c'est nous ça Tu nous reconnais ou pas ? Moi sur nous je me reconnais Toi je te reconnais de moins en moins Je trouve que franchement Attends, attends, attends Je vais te faire ma star Parce que toi tu ne le reconnais pas Ouais mais ça va être écrit à l'envers quand même C'est vrai que ça va être écrit à l'envers Hein ? Voilà, voilà C'est vrai, c'est écrit à l'envers J'aurais dû l'écrire à l'envers ici Les petits arpenteurs L'assemblée Voilà donc On y va pour ce petit unboxing ? Moi je suis prêt Moi je suis prêt à en découdre Et bah allez moi c'est parti Ça fait 4 jours que j'ai la boîte là 19 260 gems les amis C'est parti Tu peux acheter quoi avec ça ? Beaucoup de choses Booster Ah mais c'est 20 000 gems Non c'est 9 000 Non c'est 9 000 Je prends celui à 9 000 Donc moi voilà Je vais ouvrir C'est lui à 18 000 Mais non Je vais garder pour la prochaine extension C'est un investissement Tu sais Voilà donc Direct moi j'ai une carte Bah tu vas voir la même Normalement Tu l'as déjà Je l'ai déjà Je l'ai déjà De haute tour De haute tour De haute tour Pardon Haute tour C'est peut-être pas assez grand en fait Sur l'écran je crois Parce que du coup je me dis Peut-être que Tu n'allais pas pouvoir lire les cartes Voilà c'est ça Donc je vais enlever le fond d'écran Voilà je vais mettre ça comme ça Et puis on va s'arranger pour les autres cartes Voilà Peut-être à la limite Ça je vais réduire un peu la cam 2 Hop Bah non Arrête Bah si je vais les mettre là après Voilà c'est parfait Et donc voilà Donc je reviens sur ma petite carte Mais tu veux peut-être Ouais si Ouais maintenant on est bon Non non c'est bien A chaque fois que le Hanteur de haute tour Hanteur de haute tour attaque Le joueur défenseur se défausse d'une carte Déjà chiant Déjà chiant A chaque fois qu'une carte est mise dans le cimetière d'un adversaire D'où qu'elle vienne Mettez un marqueur plus 1 plus 1 Sur le hanteur de haute tour Ce qui fait que Et lui les vols liens de vie Plus 1 plus 1 Et les vols liens de vie Et il est vampire A chaque fois qu'il attaque Bam Plus 1 plus 1 Bam Plus 1 plus 1 Au moins Parce que Sinon c'est à chaque fois qu'une carte est mise dans le cimetière d'un adversaire D'où qu'elle vienne C'est assez énorme C'est assez énorme C'est un sacré combo Allez c'est parti Voilà Voulez-vous vraiment acheter cet article J'ai bien cliqué au bon endroit Oui c'est bon T'as la Flying 45 Donc voilà La petite carte On la revoit En plus grand c'était mieux Et 45 boosteurs C'est quoi le bug Quel bug Sur ton écran Ah c'est la caméra Attends on la voyait pas tout à l'heure Quoi c'est la caméra ? C'est celle là La caméra Tu vois je mets mon doigt devant la CL Bon bah Voilà il y a plus de caméra Ok donc récupérer Bah bien sûr Là je dis non je veux pas les récupérer Donc bah voilà on va avoir 45 boosters à ouvrir Donc ça va être sympa Allez à Manu Bonjour David Ah oui Bubix à quand voir Manu jouer avec toi Sur Seven Days C'est pas gagné Alors moi mon ordinateur c'est une vieille cacune C'est un Pentium 2 C'est à dire que si le zombie je le vois pas arriver Non c'est lui qui va devoir arriver C'est dommage Par exemple je peux pas jouer Mon ordinateur me permet pas de jouer C'est quoi le jeu à Fortnite Oh bah dis non ça commence Deux tokens dès la première ouverture Wildcard C'est pas des tokens Voilà et donc une rare Alors je vais Je vais mettre les communes très vite Je vais quand même les classer Parce que sinon après ça va être chiant Hop 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 Il me manque juste un truc La place de mettre Dis moi moi le nom Attends Surprise Attends toi Dis moi moi 45 boosters à ouvrir Manu Dis moi le nom du tien J'en sais rien Vas-y regarde le tien Allez c'est parti Ah bah un terrain Mais hyper bien Un terrain double Hyper bien Non mais c'est hyper bien Ça fait partie des cartes Les plus chères de l'extension Faut pas chercher Ouais 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 Ils sont très très bien Un terrain double Et même sur les anciennes extensions J'ai toujours pas de terrain double Comme ça Enfin certaines couleurs Je les ai pas Donc c'est vraiment très très bien Donc ça c'était pour Marat Moi j'ai eu une carcasse des égouts Et je pense que là Bah ça te fait un point pour toi C'est pas zéro point pour moi Parce que quand même Avoir un terrain Un terrain Détons premier booster Carcasse des égouts Ok Enregistrer une image sous Alors attends Faut que je refasse un autre fichier Parce que sinon Ça va être chiant C'est deux Donc c'est un squelette guerrier Tout bête En fait c'est une créature récurrente Qui revient en jeu Ah oui Il était quand même pas mal Il est pas mal Mais il revient engagé Il revient engagé Et puis en plus Il revient pas direct dans le jeu Il faut qu'il revienne Dans ma main Avant que je puisse le reposer Engagé Donc c'est un petit peu moins bien Que Enfin moi je trouve même Que l'Unko Qui était le squelette De l'extension précédente Salut David Salut David Re salut David Pourquoi ça m'a fait ça Ah voilà Donc Manu Bah Manu zéro Et toi un Ah non ça c'est Bruno Toi t'as un Moi j'ai zéro Allez un zéro pour moi Je te mets toi Texte Manu Qu'est-ce que t'as eu d'autre de bon Bon après c'est de l'Unko Et c'est de la commune Mais en même temps L'Unko va te permettre D'aller choisir une Unko Pour tes jeux quoi Ça Là Il y en a beaucoup 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 Ah non c'est pas ça J'allais dire un truc Mais c'est une bêtise Je rencontre Je rencontre beaucoup de De monos rouges En ce moment sur le jeu Et qui jouent ça y est Les cartes spectacle Ah j'en ai aussi eu pas mal Ouais ouais Donc voilà pour le premier Premier booster On attaque le deuxième Genre cette carte là Non pas là Là Il joue éclairer la porte Ouais mais il va pas Éclairer la porte Bah donne moi le nom C'est pas grave Éclairer la porte Éclairer la piste Pardon Éclairer la piste C'est une carte Qui permet au mono rouge D'avoir toujours Des cartes à jouer En fait Et c'est beaucoup joué là En ce moment Sur la méta rouge Maintenant de Arena Yes Allez on y va Allez on y va pour le deuxième booster Allez next booster Ha ha Vas-y Donc pas de token Wild card Wild card Putain je vais pas y arriver avec ça Je vais lui répéter toute la soirée au final Et je suis sûr que j'aurais du mal Shaman déclameur Emote Donc la capacité emote Qui est une capacité de cette extension Et à chaque fois qu'il attaque Une creature cible Et qu'un laser sa contrôle Ne peut pas bloquer ce tour Donc c'est plutôt pas mal Une flash vol aussi De 1 Qui donne plus 2 plus 0 Quand il arrive sur le champ de bataille Il y a une autre créature Jusqu'à la fin du tour Ok Et moi Qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir un biomancien bantique Ou bantique Attends Biomancien appliqué Biomancien bantique Ok Enregistré Hop là Je l'affiche Donc il a adapté un Une des nouvelles capacités Si elle a pas de marqueur Pour 2 Je peux lui donner un marqueur Ah merde Elle a disparu ma carte Bon bah voilà T'as cliqué T'as cliqué J'ai cliqué Je voulais cliquer dessus Mais non Enfin je voulais jusqu'à ce que tourne Mais on peut regarder ce qu'elle faisait Là ici tu peux Ouais mais je sais pas ce que c'était C'est rouge Non c'était une verte Ah c'est une nouvelle là Oui Celle du booster Bah j'ai cliqué Elle a disparu Et tout est parti Ah bon Alors qu'elle était pas retournée Mais bon Ah merde T'as perdu Un partout Mais non mais on l'a vu C'était une rouge Non c'était une unco la rouge Ah Voilà Et j'avais pas cliqué sur la rare A chaque fois qu'au moins un marqueur Plus 1 plus 1 est mis sur le bioman Sympathique Piochez une carte Puis défaussez-vous d'une carte Donc c'est une carte Dans Cimic C'est une carte Ouais c'est une carte Cimic C'est une carte Qui a l'air pas mal Pour un Pour un Une Un Qui est onde Qui est sorcier Qui est mutant Je pense qu'elle peut faire des Adapter Elle peut faire des jolies choses Ok Ouais 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 Non mais elle est bien Elle est bien Allez 3ème booster On y va Cette fois Faut pas cliquer en fait En dehors Et un petit Une petite wild card Waouh J'y ai pensé J'y ai pensé Donc cette fois Je vais cliquer au bon endroit Et j'ai le rempart Mugissant Qui est une créature blanche 4-5 pour 5 Vigilance Et quand il arrive Sur le champ de bataille Exilé à n'importe quel Nombre d'autres créatures Dont jetons Que vous contrôlez Jusqu'à ce qu'il quitte Le champ de bataille Et il gagne Plus 2 plus 2 Pour chaque carte Qu'il a exilé Ouais mais ça peut être Quand même Une carte qui retombe La situation Si t'arrives avec lui Il se retrouve tout seul En fait c'est plus Une carte pour protéger Ouais Donc par exemple Tu la poses Ouais ouais Tu vires toutes tes créatures Et après Quand tu Si elle elle meurt Ça te repose tes créatures Non tes jetons Ça marchera pas Non 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 jetons Waouh Moi j'ai Judith Oh Judith Oh très très bien Je l'ai eu aussi Pendant l'avant première J'étais très content de l'avoir Je suis désolé Mais je pense que Judith T'es quand même meilleure Ouais ouais Judith gagne Allez Judith gagne Je te l'accorde J'ai un beau terrain double foil Mais c'est un terrain double Simple Donc Manu 2 Ça se trouve ta créature verte Elle était hyper bien J'en fais rien Oui oui Bah ouais Mais tant pis pour moi J'ai cliqué à côté J'ai cliqué à côté Ok on y va pour le prochain T'as rien de bien bien Non Ah oui Quand tu cliques à côté Ça fait apparaître le reste Allez on est parti Ah t'as vu je peux faire ouvrir 10 J'en ouvre 10 d'un côté Ouais mais tu les verras pas Non c'est vrai Ouais tu les verras Ah putain c'est pourri Allez c'est parti Oh 2 wildcard dans le corps C'est bon ça Ça c'est bon ça Ouais c'est quand même très bien Pour construire son jeu C'est mieux Donc un petit défenseur C'était la druidesse avec adapté Tu penses ? Peut-être En rare Bah oui en même temps Il n'y a pas 36 rares en vert Non il n'y en a pas 36 Ça aurait pu être la sauvagerie des clans Druidesse d'incubation Peut-être ouais Parce que t'as peut-être vu la vidéo Laurent Allez je l'affiche pour voir Mais c'était peut-être Myrel J'en sais rien Ajoutez un mana de n'importe quel type Qu'un terrain que vous contrôlez peut produire S'il y a un marqueur plus un plus un sur elle Ajoutez 3 mana de ce type à la place C'est énorme Parce qu'en plus elle en a adapté Et puis avec ce jeu Vous avez la possibilité de mettre quand même Des marqueurs plus un plus un assez facilement Donc elle est vraiment énorme comme carte Ouais elle est vraiment monstrueuse Donc bon bah tant pis Voilà j'ai Non mais elle est moins bien que ma carte C'était quand tu as ta carte Ouais ouais ma carte elle est mieux C'est le Londin mutant machin Moi je pense que la mienne elle est mieux Faut voter Ouais ouais bref Ça ou Londin Attends je l'ai perdu Bon la bio ancienne La bio ancienne La druidesse C'est un truc pour Pour aller en combo justement Avec le bio ancien Bon alors laquelle Laquelle pour vous Laquelle est la meilleure Moi j'ai ce coup là Le flamplificateur Le flam On dirait du flambi quoi Flambificateur Flambi Flampi 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 Alors il y a beaucoup de texte Donc je vais te laisser lire Non je déconne Ça se discute Ça se discute Non mais il a le point Il a le point Il a le point Déjà moi j'ai pas cliqué à côté Ouais mais toi tu cliques pas C'est facile Druidesse dit Laurent Bon bah C'est le seul cas voté Manu tu perds ton point Et je reprends le point Alors moi j'ai un flambificateur C'est une créature 1-1 pour 4 Élémentale Au début de votre entretien Révélez les cartes du dessus De votre bibliothèque Jusqu'à ce que vous révéliez Une carte de créature Oh là J'ai pas rien Oh Est-ce qu'à votre prochain tour La force de base du flamplificateur Devient égale au double De la force de cette carte Et son endurance de base Devient égale au double De l'endurance de cette carte Mettez les cartes révélées Au dessous de votre bibliothèque C'est con si ça mûra Ouais c'est pas mal Mais je vois pas trop trop L'intérêt dans la méta Dans la méta rouge actuelle Je sais pas Déjà parce que ça veut dire que Tu vas te dégoûter Ah t'as un flamplificateur Ah t'as la même T'as un bio-monciobatique Mais je pense qu'il est mieux Il est mieux que le flamplificateur Oui je pense aussi Je pense qu'il est mieux Parce que dans la méta Le rouge là Avoir une créature 1-1 Qui peut aléatoirement Devenir autre chose Ou alors faut pas le jouer Avec du rouge pur Peut-être dans du grul Ou des trucs comme ça Je sais pas Mais euh... Le 2-2 Yes ! Suivant ? Allez suivant Ça fait 0 en tournoi je pense Ah non 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 1-1 Allez pas de wildcard Non 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 Faut pas que ça fasse Vous gagnez 2 points de vie Vous gagnez 2 points de vie Piochez une carte Puis défaussez vous d'une carte J'aime beaucoup cette carte Déjà le guillemage du Sénat Je trouve très bien Parce que Pour 2 c'est 1-2-2 Et pour 1 Vous l'engagez Vous gagnez 2 points de vie Pour 1 vous l'engagez Vous piochez une carte Puis défaussez Puis vous défaussez d'une carte Moi j'aime bien J'aime bien Ça peut bien booster Certains jeux Je trouve ça pas mal On va voir la rare La rare c'est quoi ? C'est Le rempart mugissant Oh bah non Double Ah mais en même temps Au moment où j'en... Ah bah tiens On va à l'égalité Rempart mugissant moi-même Voilà Bon bah J'ai pas besoin de l'afficher Match nul Match nul Je mets pas de points Non 0 points 0-0 Un petit 1-1 double Voilà Un petit token évidemment Ah c'est rigolo J'ai eu ça aussi Ah putain on a les mêmes boosters Ça trouve on a eu le même booster là ? Ah le guide match du clan Je l'avais pendant l'AVP Il est pas mal Il est très très bien Ouais 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 Il est pas mal du tout Parce que pour 3 et tu l'engages T'es une 4-4 quand même Fais gaffe de pas cliquer Non non je clique pas Je clique pas Je clique pas Par contre ça c'est carrément pourave Le chat Oui mais je suis tombé contre l'autre fois J'ai dit Putain je l'ai défoncé Ma nuit il m'aurait tué Un petit joker courant Et oui Wildcard joker Bah voilà C'est tellement simple Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Ouais c'est joli ça Adenda Elle est jolie celle là J'aime beaucoup le dessin Adenda Il voulait bien chanter Adenda Allez je clique Et j'ai une double carte Brisé bravé Brisé pour 2 Une créature ciblée que vous contrôlez Inflige un nombre de blessures Égale à sa force à une créature ciblée Ou un plein swalter ciblé Que vous ne contrôlez pas Très bien Créer un jeton de 2 Pour 4 Une 4-4 rouge Vert bête avec pièce En éphémère Donc c'est bien En rituel Non le brisé Ouais le bravé est en rituel Mais non 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 Très bonne carte je trouve Bah tu poses une 4-4 pour 4 Ouais et sinon 4-4 piétidement pour 4 Ouais Ou Euh Tu vas foutre une rousse T'as un plein son cœur Avec une de tes grosses créatures Ouais on reconnait bien du grul quand même Et tu peux le jouer dans un Tu peux même pour la partie gauche Peut-être le mettre dans un mono vert Tu vois Oui Perception pré-cognitive Perception Euh C'est un pioche-carte C'est un pioche-carte Dans un deck contrôle en fait Et bon C'était sa capacité en fait Piocher 3 cartes Piocher 3 cartes Ouais d'accord C'est un pioche-carte En éphémère pour 5 C'est un peu cher Ouais c'est un peu cher Mais Addenda Addenda Si je le joue pas en éphémère Mais Dans ma phase principale D'abord j'ai un regard 3 Donc ça va me permettre de choisir Un peu les cartes que je pioche Ouais Plus ou moins Donc C'est là ne pas choisir celle qu'il y a en premier C'est pas C'est pas une carte qui Qui fait la différence quand même Malgré tout Parce que c'est quand même cher 5 C'est dans un deck bleu Donc ça veut dire qu'il faut garder de la mana Pour pouvoir Pour pouvoir Contrôler l'adversaire Donc Je pense qu'elle est moins bien En fait Elle sera moins utile Que dans un deck gruel Addenda Quand même Ouais ouais Mais elle sera moins utile Que dans un deck gruel Ouais Moi je pense que la tienne gagne Allez 4 à 1 On y va pour le prochain Beau sport Alors Il triche Il vote pour la druidesse Parce qu'il la joue Il dit pas que c'est mieux Il dit qu'il la joue Alors Pas de l'écart Ah Spirale de croissance Ça c'est bien La commune de base Tu vois Ah oui Le sphinx Le sphinx en avant première Il fait mal Ouais Défense télismanique Contre le monochrome On est bien d'accord Contre le monochrome Ça veut dire Contre une couleur unique Qui l'attaque Contre les cartes Qui ne sont pas bicolore Ou tricolore Ouais c'est ça Ok Monochrome On est d'accord Une 2-2 Une 2-2 émeute Pas mal pour deux C'est pas dégueulasse Et alors attention Un terrain double Qu'est-ce que t'as à dire Oh Zengana Alors moi Elle m'a fait gagner Ah oui Parce qu'on vous a pas dit Pour l'avant première Les scores Ah non On leur a pas dit Non 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 On leur dit pas On leur dit pas les scores Moi à l'avant première J'ai fait cinquième sur 36 Ouais moi j'ai fait 36ème Non Non j'ai fait 26 ou 27 Je sais plus J'ai pas retenu mon score en fait Mais j'ai gagné autant de boosters Que Manu Je m'en fous Oui c'est vrai C'est vrai Alors qu'est-ce qu'a dit Zengana Et bien Zegana Pas Zengana Zegana Zegana Quand elle arrive sur le champ de bataille Si je contrôle une autre créature Qui a un marqueur plus impréchant Ouais Tu pioches une carte Je pioche une carte Donc ça c'est bien Parce que c'est quand même Une 4-4 pour 4 Qui a un effet de pioche de carte possible Donc dans un deck de cette couleur C'est jouable Qui est déjà des créatures Qui ont un plus 1 plus 1 Et après elle a adapté 4 Ouais Ok Donc je peux lui mettre 4 marqueurs pour 6 Et après elle a Chaque créature que je contrôle Avec un marqueur plus 1 plus 1 A le piétine Ah oui Je suis tombé contre elle Bruno l'avait J'ai joué à ton Bruno Et moi je l'ai tenu Bruno Bah oui Parce que oui T'avais la même face Donc moi je pense que Alors Intrinsèquement Le terrain il est vraiment très très bien Mais quand même Par rapport aux nouvelles cartes C'est Zengana Je te l'accorde Je suis très content de l'avoir Ça veut dire que je vais l'avoir en double C'est bien ça Peut-être en triple Ou en quadruple Au moins en double Ça veut dire que je peux La mettre à l'échange par exemple Ou à la vente Ou je sais pas Zengana Zengana non Aden Ah non ça marche pas ça Allez on ouvre le booster suivant Chaman 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 Géant et chaman Le chaman Ne peut pas être bloqué Par fin d'une créature A chaque fois que Ça applique des blessures De combats à un joueur Détruire des artefacts Ou l'enchantement ciblé Que ce joueur contrôle C'est une 5-5 pour 4 Et on n'a pas dit On a acheté les cartes Ah oui On a acheté les cartes Aux armes de légende Bien sûr Lors de l'avant première Maintenant Maintenant On peut acheter directement Une boîte Dans l'avant première Dans la boutique Où on va faire l'avant première Avant on n'avait pas le droit D'acheter de booster Avant la sortie Officielle des cartes Donc vendredi Mais là Si on va faire une avant première On a le droit dans les boutiques Maintenant D'acheter D'acheter des boîtes Donc Bah voilà Je l'ai acheté Aux armes de légende Chez Willy Et voilà Plutôt que de faire tourner Internet Vaut mieux faire tourner Les boutiques Un petit jeu De pile ou face Marche miroir A chaque fois qu'une créature Non jeton Arrive sur le champ de bataille Sous votre contrôle Jouez à pile ou face Jusqu'à ce que vous perdiez Pour chaque fois Que vous gagnez à pile ou face Créer un jeton Qui est une copie De cette créature Ces jetons acquièrent la sévérité Exilez-les Au début De la prochaine étape de fin Alors c'est bien Mais c'est cher Pour rigoler Mais franchement C'est pas Enfin voilà Tu gagnes pas la partie avec ça Bon on va tester Je ferai un petit deck Autour de savoir Ce que ça donne Moi A la place J'ai pas T'en mets 2 T'en mets 2 quoi ? Bah marche miroir En jeu Mais c'est 6 Tu joues une fois à pile ou face C'est 6 Tu joues une deuxième fois à pile ou face C'est 6 Ouais mais tu peux jouer 12 fois à pile ou face Si tu gagnes à chaque fois C'est en vrai tu rejoues Ouais mais tu mets des tokens Enfin des copies Pas des tokens Des copies Alors dis moi ce que t'as vu C'est des jetons Qui sont des copies Donc des tokens Moi j'ai eu projet gardien Que j'ai aussi eu Créer un jeton Ah oui d'accord Et mon projet gardien C'était ma carte Ma carte d'AVP Ma carte foil Tu sais avec la date et tout La carte d'AVP quoi Et donc je pense qu'il gagne quand même sur ta carte Parce qu'il est quand même plus stable Alors fais voir 4 A chaque fois qu'il y a une créature Non je t'en arrive sur le champ de bataille Sous votre contrôle Si elle n'a pas le même nom Qu'une autre carte créature Que vous contrôlez Ou qu'une carte de créature Dans votre cimetière Piochez une carte Bref C'est une bonne carte d'AVP Puisqu'il y a peu de chances Qu'on ait beaucoup de doubles Et c'est une bonne carte EDH aussi Puisque là on est sûr De pas piocher A nouveau Une carte identique Je t'accorde Merci Merci Tu me rattrapes par contre Ça va pas Encore 37 Encore 37 On y va Oui le bilan Ça reste un bilan Ouais Un joker rare Et une spirale de croissance Et un joker Unco Oh yeah Qu'est-ce qu'on dit Si tu tombes sur une wildcard rare C'est toi qui gagne Parce que t'as le droit de choisir La rare que tu veux en fait Ah non Mais c'est un avant-coureur Du grand terrassement J'aime beaucoup cette petite carte C'est une 7-7 pour 8 Elle est chère Mais c'est du vert Ouais Vigilance Piétinement Célérité Bam Quand on arrive à fait mal Et quand les avant-coureurs Du grand terrassement Arrive sur le champ de bataille Les autres créatures Que vont contrôler Y'a une plus de plus d'eux Et acquiert la vigilance Et le piétinement Jusqu'à la fin du tour Bam Ça aurait pourrait être bien A fait doublement mal Mais moi j'ai un double terrain Blanc-noir Donc je te bat Ah bah il l'a dit Il a dit Bonne carte Mais le bilan ça reste un bilan Bon d'accord Je suis pas sûr Qui parlait de ta carte Et de ma carte Mais grosse Mais franchement C'est la base Toi même Toi même tu avais dit C'est une carte Qui peut faire changer la partie Ça C'est ce que t'avais dit Mot pour mot Oui c'est vrai Ah C'est vrai Ça peut changer la partie Ah Alors que ça Ça peut pas changer la partie C'est ça Allez on va rester On va se dire que ça C'est la base des cartes Mais qu'il faut vraiment Enfin Faut être Faut être églo C'est plus rigolo De jouer Sur des créates Des créates Moi je vais quand même Mettre mon bilan de A part T'as vu j'ai eu Une petite feuille Ah bilan de Ouais c'est un faux bilan de Enfin c'est un bilan de Le bilan de du pauvre Oui ouais Bon allez ça va Attends je vais me garder Un Oui Laurent Toi t'aurais dit le bilan de Ok Deux Non mais voilà Pour équilibrer T'aurais dit 10 bilan d'aussi avant Oui il aurait dit 10 bilan d'avant Celle là Elle m'a sauvé la vie La chevalière des regrets C'est une 3-3 pour 5 Elle est très chère Qui a au delà 1 Mais elle peut bloquer Une créature supplémentaire A chaque combat Elle m'a sauvé la vie Elle m'a sauvé la vie Elle m'a sauvé la vie d'ailleurs Le chien de garde déterminé C'est un défenseur 1-3 Et pour 1 Tu le sacrifies Et la créature Que vous Ciblez Que vous contrôlez A qui à l'indescriptive Jusqu'à la fin du tour Ok Marar Un bilan Putain mais c'est cool Mais n'empêche c'est bien Parce que ça veut dire Que tu vas pouvoir jouer Un peu n'importe quoi Ah oui n'importe comment Bah non Pas n'importe comment Mais n'importe quoi C'est bien Alors moi j'arrive à Marar Moi c'est l'héroïne De la première circonscription Putain elle a un nom à l'angelle Alors qu'est-ce qu'a dit L'héroïne de la première circonscription A chaque fois que vous lancez Un sort multicolore Créer un jeton de créatures Un blanche humain Alors en fait C'est un Pour un deck Winnie Blanc vert Ça peut être bien Parce que ça veut dire Même quand je lance Les marches Les marches machin Les sorts multicolore Ouais Il est multicolore Ça peut être bien Après compte le bilan C'est ton bilan qui gagne Une 2-2 Pour 2 Ouais Qui est limité au multicolore Moi c'est ça Non pas qui est limité au multicolore Ça reste une 2-2 Sinon Oui une 2-2 pour 2 Mais en fait C'est dans le thème C'est dans le thème Winnie deck Elle va poser des tokens Moi dans mon deck Elle va poser des anges 4-4 Quand même Oui Dans ton deck Ange 4-4 Voilà c'est ça Bon c'est mon terrain qui gagne C'est ton terrain qui gagne Mais là on va faire que C'est les terrains qui gagnent alors Bah non On reste quand même Sur un point de vue objectif Salut Walid Ça va ? Ça va alors Je ne savais pas Que t'étais là Bah si tu vois Allez Prochain booster Mais c'est pas toi Toi c'est Bibux Là qui dit C'est pas Bibux C'est pas moi Bibux On ne sait pas qui c'est Bibux Allez hop Des white cards Qui rentrent dans les compteurs Là-haut Ouh Je me rappelle de celui-là aussi Alors qu'est-ce qu'on a Charmaine des clameurs Bah c'est là On l'a déjà vu tout à l'heure Et bah exactement Les mêmes 2 cartes Que j'avais tout à l'heure Et qu'est-ce que j'ai au milieu J'ai une formation Inébranlable Inébranlable Addenda C'est un éphémère Du coup Pour 3 Et les créatures Que vous contrôlez Acquirent l'indestructible Jusqu'à la fin du tour C'est pas mal Ah oui c'est bien Si vous avez lancé Ce sort Pendant votre phase principale Mettez un marqueur Plus 1 plus 1 Sur chacune de ces créatures Et elles acquièrent La vigilance Jusqu'à la fin du tour Donc elles ont Vigilance Indestructible Marqueur plus 1 plus 1 Sur toutes C'est quand même pour un C'est bien Moi j'ai encore Un bilan Tu gagnes De manière objective En fait de manière objective Dès que tu veux jouer Plusieurs couleurs Le bilan Ca fait gagner C'est des rares C'est des rares C'est des bilans Qui sont des bilans Qui ont le nom De pleine marée Ca veut dire Qui permettent Aux autres bilans De arriver Détapés aussi Oui 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 Tout à fait Il y a plein de trucs Qui font Maintenant On va rester réglo Le bilan Il faut en avoir Maintenant Ca fait pas gagner La partie Alors que ça Si vous avez Une petite armée De 1-1 Blanche Ca met en déroute Ca fait des 2-2 Déjà Et vigilance Ca met des 2-2 Si on l'utilise Comme un actuel Et elles peuvent bloquer Toute une armée En étant indestructible Ah la formation Ca fait gagner Et d'accord Oui ça fait gagner Yes I Suivant Yes I Tu te prends Pour qui Pour des chanteurs Je sais pas Ou encore une wildcard Allez une wildcard Vas-y fais voir Comment t'en mets Des wildcard Attends je peux pas Si si tu te mets Juste là Non ça marche pas Faut attendre Et j'en ai une là Une là Les compteurs Ca tourne là-haut Tu les vois où Bah là A chaque fois J'ouvre un booster J'étais en train D'attendre Sur tes chaînes Mais Tvro Pour un ville Live Ok Bonsoir monsieur Il te dit Attention attention Retournement Cendrolian J'aime beaucoup Le dessin Déjà A chaque fois Qu'un adversaire Lance un sort Non créature Les cendrolian Infligent Un blessure A ce joueur BAM Pour un sacrifier Les cendrolian Détruiser L'artefact Ciblé Ou l'enchantement Ciblé Les cendrolian Infligent D'autres blessures Au contrôleur De superman C'est pas mal 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 Mais Ça dépend Entre quel jeu Tu joues En fait Donc c'est pas Forcément A jouable Dès le premier Deck Que tu fais A chaque fois Un blessure Un sacrifier Les sombrer De la haine Des trucs Moi je trouve Ça assez polyvalent Quand même Ouais 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 Ça veut dire Que tu peux Tu peux Faire un point De dégâts A chaque fois Qu'un mec Va jouer Autre chose Que des créatures Traduction Koumon Qui s'appelle Toun Ami Moi c'est Manu Qui n'est Walid Walid Comment qui s'appelle Ton ami Ah je lis Le Walid Manu C'est une langue À part entière Ouais mais c'est bizarre Comment t'écris Ouais il a vraiment Du mal Avec l'orthographe Je sais pas S'il fait pas Oui contre du contrôle Ça va Mais voilà Si tu tombes Contre un jeu bourrin Avec que des créates Ça te sert à rien C'est à mettre Dans son side C'est une bonne carte De side C'est une bonne carte Dans ces couleurs là C'est bien De pouvoir gérer Ouais je suis d'accord Pour le side Les enchantements Bon après Le vert gère Les enchantements Moi j'ai eu Esprit pestiféré Esprit pestiféré Alors attends Que je trouve C'est une noire C'est pour 3 C'est un esprit Qui a menace Contact mortel Et il dit Les sorts d'éphémère Et du rituel Que je contrôle Ont le contact mortel Donc l'idée C'est que A chaque fois Que je vais lancer Des petits sorts Qui font des petits dégâts Comme il y a Le contact mortel Ça tue quand même C'est bien moi je trouve Je l'aime bien C'est quand même Assez bien Je la trouve quand même Mieux que la mienne En fait C'est pas ça Ça c'est une très bonne Carte de side Ça c'est une carte En construit Il faut construire un deck Avec ça Avec ça Mais moi j'aime bien aussi J'aime bien Esprit pestiféré Yes Allez C'est pour Manu Pour une fois Bon ça va Il y a 4 4 à 7 4 à 7 Alors que j'ai eu 2 bilans Allez hop Prochain Tu l'as dit A tous ceux Vous pouvez faire Play Play Ravnica Ouais C'est pas dans le sens Play Ravnica Sur MTG Arena Et ça vous permet De débloquer 3 3 boosters 3 boosters Play Allégeance Play Allégeance Oui parce que Ravnica C'était celui d'avant Allégeance Allégeance Et P majuscule Pour Play Et A majuscule Sur le Allégeance Et tout est accroché Je vous le remets Attends Bouge pas Je vais me débrouiller Comme ça Donc si vous jouez À MTG Arena Juste de taper ça Dans les codes Voilà Play Allégeance Voilà Vous pouvez taper ça Directement Dans les codes Et ça vous fait gagner 3 3 boosters 3 boosters Ça marche qu'une fois Bien sûr Je l'ai fait déjà J'en ai parlé déjà En vidéo Alors Ma rare Ma rare Ma rare J'ai gagné Ah punaise Allez Un petit Joker Mythique Est-ce que bien Que j'ai au moins Une mythique Ça t'as pas De Joker Mythique Dans ton truc Je peux pas avoir Un truc D'ailleurs Il y a un truc Ah bah tiens Moi j'ai Sandrolian Donc tu vois Déjà On aurait perdu Il y a un truc Qui manque Je pense Dans MTG Arena C'est quand même Le fait d'échanger Les cartes De pouvoir faire du troc Ça serait quand même Sympathique Bon après Leur but C'est quand même Que les gens achètent Mettre de l'argent Dedans Oui bah oui Bien sûr Mais contre des tokens Contre des Y4 Mais c'est ce qui se passe Oui c'est vrai Que tu dépasse 4 Ouais c'est exact Bon Et bah voilà Suivant Tu t'es mis un de plus Ouais T'as pas oublié Non Oh j'aime beaucoup La petite marionnette Ah oui Ah celui là Je l'adore Je l'ai eu Pendant la VP C'était exceptionnel Elle est cheatée Elle est méga cheatée Et pourquoi les Unko Franchement C'est vrai que rare Ou mythique Ça aurait été Au moins rare En tout cas Au début de votre étape De fin Dégagez tous les terrains Que vous contrôlez Ça je l'ai sorti Je crois 3 fois Pendant l'avant première A chaque fois Et j'avais le guillemage Avec Donc à chaque fin de tour En fait mon guillemage J'étais dispo Donc c'était vraiment très bien Moi je pense que je vais te battre Si t'as pas un truc Vraiment bien Et attends c'est quoi ça Le guillemage du cult J'aime beaucoup l'image Pour deux c'est une de deux Les ragdos Leur dessin Sont vraiment Sont vraiment sympa Pour quatre Le joueur ciblé Et je l'engage Le joueur ciblé Se défaut d'une carte N'activez cette capacité Que lorsque vous pourriez Lancer un rituel Ok Ok Pour un Et tu l'engages Il inflige un de blessures A une cible adversaire Ou pleine sur le coeur Ouais Je suis un peu mitigé Y'a mieux comme guillemage Le guillemage On le connait Qu'est-ce qu'il a eu Il y a une mythique lui Ça y est C'est quoi ? C'est une très bonne mythique J'ai escouffle en fer Scargan Ouais il est bien Donc pour cinq Soit j'ai un dragon 5-5 Puisqu'il arriverait Avec un boost De plus 1 plus 1 Soit j'ai une 4-4 Vol célérité Et après pour quatre Il inflige deux blessures Réparties comme je désire Entre une ou deux cibles Et je peux activer ça Que si j'ai mis un plus 1 plus 1 Donc l'idée c'est de poser Une 5-5 Vol Rien à dire Voilà Ça fait mal Et même si je pose une 4-4 Célérité Que je peux pas faire Ses pouvoirs après Il suffit que je me débrouille Pour lui mettre des marqueurs Plus 1 plus 1 Ce qui est jouable aussi Si je joue un peu en vert Et franchement C'est vraiment bien Voilà Pour quatre quoi Un pliche deux blessures Réparties comme vous le désirez Entre une ou deux cibles C'est hyper bourrin quoi C'est méga Méga Bourrin C'est un dragon Alors par contre Le dessin du dragon On a mis du temps Avant de comprendre sa tête Elle était où la tête Et c'est quoi Ces cornes de mammouth Mais pour revenir Ce que tu dis Laurent Ouais il y a les duels Mais pareil Sur les duels Il faut qu'ils s'améliorent Sur la gestion des amis Vraiment avoir Enfin comme dans tous les jeux Je sais pas Avoir un endroit Où tu retrouves les amis Savoir s'ils sont connectés Ou pas au jeu Et pouvoir directement Les demander au duel Comme ça Et autre truc Le truc top C'est qu'il y ait une option Où on puisse décider Qui commence C'est à dire que Lancer au hasard Qui commence Ok mais normalement C'est celui qui gagne le tos Décide Qui commence Ouais puis un mode duel Duel réellement Parce que là pour l'instant C'est un duel Un seul match Mais vraiment un duel En deux parties gagnantes Ça serait Un BO3 quoi Allez on y va Alors j'ai eu Pour le prochain booster Ah bah voilà Acrobatrice Acrobatrice C'est pas sur un fil C'est une fil Filatrice Mais c'est une acrobatrice Ça fait d'autres acrobatrices Elle a fait d'autres acrobatrices Acrobaties Acrobaties Acrobracies Acrobaties Ah putain c'est pour lui Des acrobaties Oui elle a fait d'autres galipettes Ouais C'est une galipettatrice C'est une galipettatrice Alors c'est une 2-3 pour 3 Et à la spectacle Voilà bon C'était pas la rare Donc on va regarder la rare Ah bah voilà la rare Alors moi ma rare C'est Fontaine des Agonies C'est un enchantement Qui vaut que 1 Donc déjà c'est pas cher Ouais c'est pas cher Et à chaque fois que vous payez des points de vie Donc payez des points de vie Je mets autant de marqueurs 100 Sur la Fontaine des Agonies Donc en fait C'est pour mettre des marqueurs 100 dessus Il faut quand même lancer des sorts Qui demandent de payer Des points de vie Ou alors des effets Qui demandent de payer des points de vie Donc c'est pas non plus Il y en a pas 150 millions Et par contre pour 2 Je retire 4 marqueurs 100 De la Fontaine des Agonies Et je détruis une créature ciblée Donc après Après l'effet est vraiment bien Mais je pense que c'est vraiment Dans un deck Vraiment vraiment compliqué Donc là tu peux te mettre un point De toute façon Toi t'as le droit d'aller choisir La carte que tu veux C'est un peu de la triche Ouais j'avoue Mais j'ai moins de cartes Comme une Allez hop là Qu'est-ce qu'on a Attends une 2-2 pour 2 Avec adapter 4 Ok d'accord Lance de die Allez on regarde celle-là Alors lui il m'a fait gagner Lui il m'a fait gagner 4 vols Alors lui il m'a fait gagner Ah oui 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 d'accord Ah oui oui il est bien Il est bien Vous pouvez révéler cette carte Depuis votre main Si vous faites ainsi Regarde 3 au début De votre premier entretien Et vol Et au début de votre entretien Regarde 1 Donc en fait tu choisis La carte que tu pioches Donc moi j'avais choisi Un deck Un pack simic Et j'ai eu ça Et ces gardas là Et vraiment Ces deux cartes m'ont fait gagner Et cette carte Tu peux en parler aussi Crab Ah il me dit quelque chose Le crabe Alors c'est pas à la rare C'est pas à la rare C'est une unco Qui dit adapter 1 pour 4 C'est une 4-4 pour 4 Et à chaque fois Qu'au moins un marqueur Plus 1 plus 1 Est mis sur le crabe Cephalo Basque Engager une créature Ciphalo Squall Oui Engager une créature ciblée Qu'un adversaire contrôle Cette créature ne se dégage pas Pendant la prochaine étape De dégagement de son contrôleur Effectivement Moi je suis tombé contre un mec Moi je suis tombé contre un mec Qui avait une combo Où il pouvait poser Pour Je sais plus Il devait engager 2 ou 3 Et il est arrivé à poser Un marqueur tout simplement Là où il voulait Donc Il pouvait le poser là dessus Et engager toutes mes créatures Bon j'ai réussi à m'en défaire J'ai quand même gagné le match Mais parce que J'avais des cartes Qu'il fallait Dans la main J'ai renvoyé une carte en main Je crois Et tué l'autre créature Mais franchement Pour une Unko Une 4 4 pour 4 Déjà Le ratio est bon Adapter 1 pour 4 Ça veut dire qu'on est sûr De pouvoir lui mettre un marqueur Parce qu'on a Déjà payé son coup d'invoque Donc on sait que c'est ce coup là Et après A chaque fois qu'au moins Un marqueur est mis Plus 1 plus 1 Avoir un effet comme ça Moi je trouve que c'est vraiment bien Comment ça s'appelle T'as une hyper bonne carte Mais je te pète Attends comment ça s'appelle Engence du chaos Donc l'une des meilleures mythiques De la boîte je pense Faut pas chercher Alors c'est dommage gars J'aime bien parce que t'essayes de la montrer Quand même sous la caméra Alors qu'il voit j'ai toute petite C'est pas grave C'est pour montrer que je l'ai vraiment eu Que c'est pas du mytho Sinon je dirais Engence du chaos à chaque fois Engence du chaos Alors c'est une 4x4 Pour 4 Vole piétinement Excuse moi Déjà pour 3 c'est spectacle C'est à dire que je peux l'amener Vole piétinement 4x4 Pour 3 Dès que j'aurai fait un point de dégare Oui si tu fais un point de dégare Avec quelqu'un Quand tu joues noir et rouge On précise quand même Parce que de base tu le fais pas Et au début de votre entretien Au début de ton entretien Longeance du chaos Inflige une blessure à chaque joueur Salut à un comédien Ah salut Fabrice Salut Fabrice Ah c'est mieux Fabrice Je t'avais pas reconnu Je le connais pas Bah non mais Un comédien je l'avais pas reconnu C'est E-Comedienne E-Comedienne Ah ouais ok Excuse me Et au début Donc je dis au début de votre entretien Longeance du chaos Inflige une blessure à chaque joueur Donc moi aussi y compris Et puis si vous avez 10 points de vie Ah oui 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 Tu mets un marqueur plus 1 plus 1 Sur lui Donc il déclenche du spectacle A chaque tour Et voilà Déjà en plus il déclenche Des spectacles à chaque tour Mais en plus il gagne plus 1 plus 1 Si t'as moins de 10 points de vie Moins de 10 points de vie Ah il est bon Non non mais Il est méga bon C'est dommage que tu gaspilles ta super art Contre Ah mais c'est le jeu C'est le jeu J'ai gagné J'ai un point C'est comme ça Non je suis pas d'accord Comédienne Que tu m'as envoyé par SMS C'est effectivement Balèze T'as gagné T'as fait ton draft Alors je sais pas si t'es un draft Ou un scellé Où t'as tout gagné d'un coup Sans perdre une partie Bravo Il a fait 7 victoires 7 à 0 Ouais Je sais pas faire moi Je sais pas faire Non moi non plus Ça m'arrive pas Percepteur de Dim C'est une créature de 1 pour 2 Pendant votre tour Les sorts que vos adversaires lancent Coûtent 1 de plus à jouer A lancer Et les capacités que vos adversaires actifs Coûtent 1 de plus à activer A moins qu'elles ne soient Des capacités de mana Et il a au delà 1 C'est pas mal C'est pas mal mais j'ai mieux Je suis déçu Qu'est-ce qui me sert encore une mythique Non J'ai la colère de Kaya La colère de Kaya C'est enfin Un Vras of God Pour 4 Donc le vrai prix du Vras of God C'est un bicolore Un quoi ? Une colère de Dieu C'est une colère de Dieu Pour 4 Ok Donc il y a déjà le prix De la colère de Dieu Mais c'est la colère de Kaya C'est pas de Scellé Avec un chouïa de chance Tout de même Ouais Ah ouais Scellé Ok Apparentie You are not motivated For a stay Vendredi Vendredi soir Je te filerai un code Pour avoir droit à un draft Parce que je vais ouvrir Un nouveau pack d'avant première Et j'aurai un deuxième code Ah d'ailleurs Moi je pourrais refiler le mieux Bah tu pourras On pourra faire un concours Et oui Et oui Parce qu'on peut en utiliser qu'un Code pour draft On peut en utiliser qu'un T'as essayé déjà deux ? Bah on peut essayer Mais j'essaierai Et puis si jamais ça marche pas Je le... Donc je pense que la colère de Kaya Est mieux Ouais je pense aussi Ça détruit toutes les créatures Et on gagne un nombre de points de vie Égale au nombre de créatures Que je contrôlais Qui ont été détruits de cette manière Ouais 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 T'as gagné T'as gagné Non Walid ce soir C'est magic Avec les petits arpenteurs Allez on y va Walid Walid faut que t'apprennes à écrire Walid Donc Deux tokens Deux jokers Pardon Deux jokers Ouais j'appelle ça des tokens J'y arrive pas C'est toujours pas des jokers C'est des wild cards Si c'est des jokers Joker Non d'accord Ah Wild cards ça veut dire quoi ? Je sais pas Bah ça veut dire joker Je sais pas Wild card Ça veut dire carte folle Ok Procuration Protègement 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 Ah protège membre Ouais putain Bah non c'est pas ça C'est la réponse à la A la carte de tout à l'heure C'est une carte double Un éphémère rituel L'éphémère pour deux Mettez la carte Protègement Mais tu laisses lire la carte Oui C'est pas possible Procuration pour deux C'est un éphémère Mettez la carte Attaquante ou bloqueuse Ciblée au dessus de la bibliothèque De son propriétaire Ah méga chiant Ouais méga chiant Crée un jeton de créatures Donc ça c'est protègement Protégeation Protègementsation Pour cinq C'est une star rituelle Qui dit Crée un jeton de créatures Quelqu'un blanc et bleu Sphinx avec le vol Et vigilance Donc c'est effectivement Le même principe Oui Chacun son tour D'ailleurs c'était toi Maintenant c'est Sauf que là Tu vas me faire Je suis obligé De serrer les dents Pour ne pas bailler Arrête de voir Je commence à 8h En plus Ça va appliquer Allez à toi Pas moi Mais là je fais Les travaux Rythme de la forêt Ça c'est juste pour te montrer L'unco Elle est vraiment bien Je l'aime beaucoup C'est une unco Qui mériterait aussi Peut-être une rare Enfin en tout cas Elle a un effet vraiment sympa Tu aurais gagné Comparé à celle que j'ai eu tout à l'heure La blanche Avec celle-là Rythme de la forêt Les sorts de créatures Que je contrôle Ne peuvent pas être Contrecarrés Donc déjà Ça fait un peu chier Plein de decks En ce moment Les decks contrôlent Et les créatures Non jetants Que je contrôle On les mette Donc voilà C'est un point aussi Ça veut dire Dès que vous posez une créature Voilà Elle a émeute C'est soit célérité Soit plus simple Et si elle a déjà émeute Ça fait double émeute Si ? Comment ça fait double émeute ? Ah bah ça fait double émeute Mais non Elles ont l'émette Elles ont pas Un émeute en plus Eh bah Tu verras Tu l'as joué ? Non ? T'as essayé ? Non ? Sur le jeu ? Non ? Arrête de m'étonner Ça fait double émeute Ah les gars Vous avez essayé ou pas L'émeute cette carte Avec une carte émeute ? Allez On attend votre réponse Un comédien va nous dire Si ça marche On va regarder Absolution je sais pas quoi Absolution Vas-y là Tout de suite Tu vas dire que c'est moins bien C'est ça Absolution éthérée ? Ouais Absolution éthérée C'est un enchantement Un peu cher quand même Les créatures que je contrôle Gagnent plus 1 plus 1 Les créatures que les adversaires Controllent gagnent moins 1 moins 1 Bon par contre Contre un deck token C'est direct Ça fait mal Pas du tout Bah si Mais où est-ce que j'ai rêvé ça Alors qu'il y avait double émeute ? Ah T'es rêvé ça Je me disais aussi Elles ont l'émeute Elles ont pas émeute plus émeute Mais où est-ce que j'ai vu ça Alors qu'elles avaient émeute plus émeute ? Mais c'est pas possible C'est peut-être qu'il y a un mec Qui te l'a joué contre toi Pendant l'avant première Et il t'a niqué Mais non Mais non Double émeute ça marche Ah Alors il y en a un qui dit Laurent pas du tout Non j'ai pas joué Ah Mais je suis sûr de l'avoir vu D'accord On fera le test Donc a comédienne dit Double émeute On fera le test D'accord D'accord Ok Absolution éthérée Ah voilà Les créatures dont il y en a un Donc c'est ça met à la fois Plus 1 plus 1 des créatures Et moins 1 moins 1 Des créatures adversaires Ok mais on te croit Merci Ce n'est pas un monteur Merci Fabrice Et pour 4 Exilez une carte ciblée Depuis le cimetière d'un adversaire Qui était une carte de créature Vous créez un jeton Un blanche Noir et esprit Avec le vol En fait c'est assez polyvalent C'est assez polyvalent Non mais je Je Ok C'est assez polyvalent Ah pardon Et donc je ne sais pas Quoi dire en fait Est-ce que c'est moi qui gagne Ou est-ce que c'est toi qui gagne Tu vois Bah Moi je pense qu'il va falloir voter Euh Alors vous votez quoi Absolution ou procuration protègement Déjà juste pour le nom Protègement Pour protègement Je pense que c'est la honte Je ne voudrais pas voter pour cette carte C'est Walid qui l'a écrite la carte Manou T'es arène combien Sale tout plaît Sur CR Jean Non Je suis arène quoi T'es arène combien sur CR Sur quoi CR Clash Royale Euh Arène Trop cher c'est mieux la double carte Procuration Arène quoi Le truc comme toi Ligue 4 Ligue 1 Je suis ligue 1 Voilà il est ligue 1 Ok donc toi tu dirais procuration Le comédien Tu dirais quoi toi Plutôt absolution Ou procuration Les créatures que Moi j'aime bien la tienne Absolution Je voterai plus pour la tienne Exiler une carte ciblée Depuis le cimetière d'un adversaire Si c'est pas une carte de créature Si c'est une carte de créature L'autre c'est les polyvalentes Ouais Elle est moins chère Mais la mienne je trouve que Elle fait le beurre et l'argent du beurre Ouais mais elle est un petit peu chère Mais elle est très bien J'aime bien le plus 1 plus 1 Et le moins 1 moins 1 surtout J'aime beaucoup Ça veut dire que le mec en face Il peut pas jouer des tokens quoi Ça j'ai dit Au delà Oui Sauf il peut poser des tokens 3-3 Oui Procure Ah ils votent tous les deux On a demandé de voter Ouais mais parce que Fabrice il a quand même tendance A jouer des jeux chiants Non Fabrice il est pour moi Procuration ça te remet la carte Sur le dessus Donc t'es obligé de la repiocher Donc c'est chiant Donc effectivement Ça m'étonne pas Allez prochain booster Qu'est-ce qu'on a ? J'aime beaucoup les dessins Encore un démon des poutres Ça ça m'a fait gagner aussi Celui aussi Celui-là je le trouve sympa aussi C'est une commune Et elle m'a fait gagner Ouais non mais là on voit pas Si on voit le dessin Mais c'est quoi Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le biomancie appliqué Tu vois c'est genre Tu vas faire des études de biomancie Et ça c'est la biomancie appliqué Et donc c'est une commune Mais je trouve que franchement Elle aussi Elle fait le beurre Et l'argent du beurre Et le café Et le café Ouais c'est ça Alors c'est quoi ? Pour deux C'est un éphémère Choisissez l'un ou les deux La créature ciblée Yank plus 1 plus 1 Jusqu'à la fin du tour Renvoyez une créature ciblée Dans la main de son propriétaire Ah ouais Donc elle peut te sauver une créature Elle peut virer une créature De ton adversaire du jeu Et elle peut faire les deux Et elle peut faire les deux Pour deux C'est pas mal Pour deux Ouais ouais pour une commune c'est bien C'est une commune J'aime beaucoup Je trouve qu'il y a eu beaucoup de communes La crypte de sang Ok d'accord Donc il y a peu de chance que je te batte Bah je sais pas Tu vas encore me sortir une mythique Ça fait deux déjà que tu me sors Tant mieux Ouais tant mieux Mais non Non J'ai une prêtresse des dieux oubliés Y'a pas T'as pas beaucoup de rares en double Enfin voire même Non j'en ai pas eu encore T'en as pas eu J'en ai eu que j'avais eu Aller en première Ouais C'est un clair et humain Pour deux Il est un deux Et je sacrifie deux autres créatures Et n'importe quel nombre de joueurs ciblés Perdent chacun deux points de vie Et sacrifient une créature Oh 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 Et je peux ajouter deux manas Noirs Et piocher une carte Lui aussi il fait plein de trucs T'as vu tout ce qu'il fait ? Alors attends Pour deux c'est une un deux Sacrifier deux autres créatures Ah oui c'est celui où Tu sacrifies deux autres créatures Ouais N'importe quel nombre de joueurs ciblés Perdent chacun deux points de vie Et sacrifier une créature Vous ajoutez deux Et piocher une carte Ouais ouais c'est vrai Pour moi Pour deux créatures Qui vont poser des créatures au delà Par exemple Oui 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 Je vais Ouais c'est pas mal C'est bien C'est pas mal C'est bien C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Non non c'est pas mal Ça vaut Ce qu'il y a c'est que Ouais faut vraiment jouer un jeu Sacrifice quoi Parce que faut que t'aies des créatures Mais attends Ça te rajoute de la manas Oui ça te rajoute de la manas Ça te fait piocher une carte Et tu gagnes deux points de vie Et en fait Elle aussi a fait le café Ça a fait le café quand même Allez c'est bon Je te le donne le poids Merci On est à combien ? 8 à 10 En plus toi tu peux gagner là En faisant une petite wild Alors qu'est-ce qu'on a Ah bah lui Il est le chaman des clameurs Je pense que c'est la dernière fois Que je le vois Je sais pas si je l'ai 3 ou 4 fois Ah bah voilà Le chaman des clameurs Yes Laurent il dit Suivant l'attaquant La procu Ça fait la game C'est bon On a voté pour la procu Et dans un deck fun Avec un sceptre Isoch 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 Ça fait la game Lavinia Renegade Dazorius Voilà Moi je crois Qu'elle fait pas des trucs De fous Oui Tabix Oui Oui Jokoun Ah tu connais Tu connais Oui Tabix Ah mais voilà C'est ce que je disais Qu'est-ce qu'il disait Donc Attends je reviens en arrière Qu'est-ce qu'il disait Non mais parce qu'on t'a pas entendu parler Alors tu m'inquiètes Non mais si si C'est ce que je disais C'est ça la carte qu'il avait en combo Avec le crabe Ascendance hymique Donc c'est ma rare Donc voilà ce qu'il avait sur la table le gars Je m'en suis sorti quand même Ah l'ascendance hymique ça me dit quelque chose Voilà Et l'ascendance hymique permet pour 3 De mettre un marqueur plus 1 plus 1 Sur une créature qu'on contrôle Ah ça c'est bon ça Tu mets un marqueur sur lui Lui il engage une créature adverse C'est un beau combo De toute façon elle est indispensable dans le jeu Dans le jeu hymique Et à chaque fois qu'au moins un marqueur plus 1 plus 1 Est mis sur une créature que vous contrôlez Mettez autant de marqueurs croissants Sur l'ascendance hymique Donc en plus tu vas le booster Et en fait il fait gagner la partie à la fin Si t'as X marque 20 marqueurs Bam tu gagnes la partie Ah c'est bon hein Au début de l'entretien Bon il faut passer un tour vivant Mais franchement Quand j'ai vu ça sur la table J'ai commencé à paniquer Ah ouais là tu te dis Putain c'est chaud Heureusement j'ai vu Alors c'est ça que t'as eu Bah ouais alors moi j'ai eu quoi J'ai eu une 2 2 pour 2 Chaque adversaire Je pense que le mien est mieux Donc il a un supérieur Au nombre de terrains Ouais Ouais parce qu'en fin de compte C'est ne peut pas lancer De sort non créature Avec un coup converti De mana supérieur Au nombre de terrains Qu'il contrôle Genre il a 5 terrains Il peut pas lancer des cartes De plus de 5 terrains quoi Ouais c'est pour C'est pour ceux qui ont autre chose Pour produire des terrains Genre des artefacts Des machins Ouais ouais Mais c'est limité quand même Je trouve A chaque fois qu'un adversaire Lance un sort Si aucun mana n'a été dépensé Pour le lancer Contre carré ce sort C'est limité Ouais franchement Le mien il est limité aussi Mais quand même Il est beaucoup plus fort Non il est pas limité Bah si il est limité A un jeu qui joue bleu Oui bien sûr Mais celui là Même si tu le joues dans son jeu Je suis désolé Je vois pas trop de combo Pour l'instant Moi je pense que ce jeu Il est plus la ligne Manu Merci Putain Tu me le donnes Non mais j'essaye de savoir Je te le donne Mais t'as 9 points Je suis à 10 Mais j'essaye de savoir Dans quoi jouer Lavinia Mais je pense que Lavinia C'est plus Dans un deck EDH Pour faire chier Lavinia Lavinia Ah non c'était pas ça La chanson C'est la Ziza La Ziza La Ziza La Vigna C'est pareil La vidéo est en pause Ça vient de se mettre en pause C'est pour ça J'ai entendu les plus de musique Ouais voilà C'est dans un jeu cynique Oui C'est son Ouais ouais Ça gagne Ça gagne là Le matin Courage Goobix Goobix Courage Merci Walid Courage Bivux Allez Un petit joker Un esprit J'aime bien Les skins J'aime vraiment bien Les Mythique contre Mythique Mythique contre Mythique Mythique contre Mythique On va voir qui vote Qui vote pour moi Moi c'est Seraphine de la Balance Ah bah ouais Ok Bah je vote pour le mieux Bah déjà C'est la plus chère du jeu Quand même En ce moment Quoi ? C'est elle la plus chère Je crois Quoi ? Non c'est la blanche C'est la blanche C'est la blanche C'est la tienne C'est celle que t'avais eu toi Non ? T'en avais pas eu une blanche Je sais plus Attends Magic Non c'est pas c'est la blanche Carde Marquette J'ai de la chance de sortir une Mythique Quand tu sors une Mythique Quand même La Légeance de Ravnica Les cartes Triées par Quoi on fait pour trier les gens Pris Descendant Rechercher C'est devenu Krasis Le leader Ah ouais d'accord Ah ouais C'est celle que j'ai eu Ah celle du spectacle Ok d'accord J'ai rien dit C'est celle là Que je voyais En plus Bon alors Mythique contre Mythique On a quoi ? Seraphine de la Balance Un ange à 4 d'invoque 4-3 vol La Seraphine de la Balance Elle pour un blanc Elle peut acquérir La Vigilance pour un noir Elle peut acquérir Le contact mortel Et elle a au delà 2 C'est une bonne bonne créature Un bon ratio Vigilance Contact mortel C'est quand même bien Et au delà 2 Moi la vol piétinement Déjà inclus Dans le prix C'est un ange qui pose Des esprits Ouais mais Quand elle meurt C'est un peu dommage C'est encore mieux Qu'elle pose deux anges blancs En 4-4 Mais Oui Moi j'ai Ragdos Le clou du spectacle J'adore son nom J'adore son skin J'adore Voilà C'est une 6 pour 6-6 Elle a le vol Et le piétinement Et quand Ragdos Le clou du spectacle Arrive sur le champ de bataille Jouer à pied ou face Pour chaque créature Qui n'est pas un démon Un diable Ou un diablotin Détruisez chaque créature Dans la pièce Tant retombe sur pile Ah oui c'est vrai Ah lui il est à double tranchant C'est vrai Non il est pas du tout À double tranchant Bah si il détruisez Chaque créature Dans la pièce retombe Donc ça détruise Si toi tu joues Des démons Des diables Ou des diablotins Oui oui Il faut jouer que des démons Des diables Et des diablotins Ah regarde Oui oui Il y a un démon Ouais ouais Je pense qu'il est plus efficace Que la bien Alors on dit Seraphine Je sais pas si Fabrice T'es encore là Mais ça peut donner ton avis Voilà Toi tu dirais quoi toi Bah là je dirais Seraphine Comme ça fait deux voix Pour Seraphine Non Objectivement Objectivement Je jouerai plus vite Seraphine Que Ragdos Ragdos se jouera En un exemplaire Dans un deck Si si je vole piétinement Seraphine Tu peux en mettre plusieurs C'est déjà C'est pas une légendaire C'est pas une légendaire Moi j'aurais mis Seraphine Ouais j'aurais mis Seraphine Allez allez Je vous l'accord Putain Coup de bonne D'avoir un mythique En même temps quand même Mais c'est bien Que t'es une mythique aussi Parce que là C'est ma première Tu vas t'avoir Un bon Une bonne base Ragdos Avec tout ce que j'ai vu Ah ouais ouais Allez on continue Ragdos Avec la carte rouge miroir Ça peut être drôle Ah oui Le miroir C'est l'autre Ouais mais T'as vu les coups d'invoque Des deux là Ah ça pique T'es plus vivant A ce moment là Allez hop On y va C'est quoi C'est quoi Seraphine En plus Ragdos C'est une légendaire Donc ton miroir Il va poser des tokens Non légendaires Ou des tokens Ré légendaires S'il pose un token Légendaire Il va falloir Qu'il sacrifie Son token Je suis pas sûr Qu'il fasse des effets Ascendance simique Et bah voilà Tiens Ascendance simique Ah bah ouais Voilà T'as intérêt à sortir Quelque chose de bien Parce que Y'a de la concurrence Un double terrain Un double terrain Bah contre l'ascendance simique Un double terrain Bah un double terrain simique Ça serait bien Acuité de douvin Amélioration biosynthétique Ah j'ai un cercle de vérité Comme rare Un cercle de vérité Arrête de mentir Non c'est un cercle de vérité A chaque fois qu'une créature Qu'un adversaire contrôle Devient engagée Si elle n'est pas déclarée Comme attaquante Vous pouvez piocher une carte Ah donc en fait C'est contre les effets Des créatures qui s'engagent Ouais des capacités quoi Des capacités Engagées Engagées Et sinon Je peux aussi pour 5 Engager la créature Sans le vol ciblé Moi j'aime bien Mais après C'est un truc de défense C'est un Contrôle Un truc de contrôle Un truc de contrôle Moi je préfère la mienne Ouais 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 Allez on va La tienne Elle va avoir la place Dans des accessions Celle là aussi Dans un deck contrôle Elle va très bien Meule Meule aussi Ça peut être pas mal Ça engage une créature Sans le vol Ça te protège Ça peut te protéger De certaine Allez bim bim Double Ah et bim Regarde là haut Ça se rapproche là Et bim Reboisement des régions Reculées Je dois en avoir 3 Maintenant je crois Et bim Et bim Et bim Et bim Tu vois tu vas pas En faire un bout Décran Que des bim Un beau deck Regdoss Ouais j'aime bien Regdoss En plus On va faire du spectacle Les autres créatures Que vous contrôlez Yang plus un plus zéro A chaque fois Qu'une créature non Jetons que vous contrôlez Meurt Et bim J'ai un double terrain Cime Ce que je venais juste de le dire J'ai un double terrain Cimique Et bam J'ai un double terrain Cimique Alors je voudrais Un million de dollars On va voir si j'ouvre Un million de dollars Tu rêves C'est jamais Il y a un chèque dedans Je sais pas Un truc Ouais ou pas Donc bassin d'élevage C'est un double terrain Je l'affiche ou Non t'es pas obligé Tu dirais quoi toi Moi je dirais que Je dirais que Depuis le début A chaque fois qu'il y a eu Un double terrain Pour toi T'as dit que c'était toi Et à chaque fois Que c'est un double terrain Pour moi C'est la créature Alors on va dire la créature J'ai eu Judith tout à l'heure Et je pense que C'est une très très bonne créature Non mais encore une fois Le double terrain Oui C'est super important Le double terrain Est obligatoire C'est d'ailleurs maintenant Que les bases de terrain De toutes les couleurs Ouais bah oui Tu dis bilan de l'or J'ai bien compris J'aime beaucoup encore Le skin là Putain il y a vraiment Des skins de dingue Ah c'est pas celui là Je suis tombé contre un artefact On en avait pas parlé Quand on avait découvert les cartes C'était un artefact Qui disait Qu'à chaque fois Que vous posez Une créature multicolore Vous piocher une carte Donc c'était assez beau Je suis tombé contre ça C'est la première game En fait Que j'ai fait Je suis tombé contre ça Et effectivement C'était un peu compliqué Là je te bats Allez vas-y dis moi tout Parce que j'ai la formation inébranlable Le truc qui Ah oui formation inébranlable Franchement 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 Elle est bien Je la remontre quand même Tu peux la montrer Tu peux Tu peux Tu peux Voilà on l'a vu tout à l'heure Mais Petit rappel J'avoue 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 Même si j'aime beaucoup Ce petit artefact Que je viens d'enlever La formation inébranlable Est quand même mieux Là l'artefact En fait le truc C'est que Il n'y a que les créatures Que les créatures multicolores Ça veut dire que dans un jeu Il y a quand même aussi des fois Des créatures un peu Voilà Formation Ah oui formation Bah ouais formation 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 C'est la game Formation Ah t'as un nouveau lui Moi je l'ai trois fois Je crois pas que je l'ai eu beaucoup Ça fait trois fois que je l'ai Je crois pas que je l'ai eu beaucoup Ouais j'ai lu aussi Il lui est pas trop mal C'est bien C'est utile aussi Euh J'ai pas vu aussi la 8-8 Que j'ai eu pendant la VP Mais c'est une rare je crois Ok J'ai rediffé Revif Pardon parodie C'est rien Tu te dis je l'ai pas eu beaucoup Bah oui Je l'ai Revif et rétorsion Revif C'est un rituel pour deux Renvoyé sur le champ de bataille Depuis votre cimetière Une carte de créature ciblée Avec un coup converti de mana Inférieur ou égal à trois C'est On disait l'autre fois Comme le Planeswalker J'ai perdu son nom Ajani Voilà C'est un peu la même chose Sauf que c'est pour trois Ajani c'est pour deux Rétorsion Enfin pour deux Deux d'invoque Deux d'invoque Voilà Rétorsion C'est un rituel pour Punaise Six Doublez votre total de points de vie Les adversaires ciblés Per la moitié de ses points de vie Arrondis à l'unité supérieure Remarque C'est pas trop mal Maintenant Le jouer dans un deck Comptez là dessus Ça me semble un peu hasardeux Alors que moi Alors que toi Bah la bonne coureur du grand Ah bah oui on l'a déjà vu tout à l'heure L'avant-coureur Donc la bonne coureur La bonne coureur Tu sais que j'ai toujours pas eu de Tu sais de rares foils Rajouter tu sais la Ou de foils tout court Si j'en ai eu des foils plein Ah mais j'ai pas eu de rares foils J'ai eu une deuxième rare dans le deck Voilà à l'avant-première Sur les trois boosters que j'ai eu à la fin J'ai eu une rare foils Bon après t'as fait combien là ? Tu me rappelles là ? Ouais je m'en fous J'ai eu autant de boosters que toi Oui mais quand même T'aurais préféré faire un meilleur score Ouais c'est vrai C'est vrai Moi j'ai fait un match nul Et après j'ai gagné mes deux Bah en même temps Je pense que j'aurais pas pu Les deux derniers matchs que j'ai fait Que j'aurais pas pu les gagner En fait Mais la preuve tu les as pas gagnés Ah non je les ai perdus Bon t'as un point de plus C'est ça T'as doux Oui oui là c'est un peu moi là Moi aussi je pense que ma créature Ah lui il joue hors off Il la veut cette carte Encore une acrobatrice Une acrobatrice Une acro Colère de Kaya Bah voilà colère de Kaya On l'a vu tout à l'heure Elle est bien 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 Qu'est-ce que tu vas me sortir comme mythique là ? Elle va me sortir un mythique c'est sûr J'espère que je vais avoir une mythique Qu'est-ce qu'il en soit ? Elle est bien Macabre Ah bah non Procuration protègement C'est une feuille Non mais c'est une conne Procuration protègement Donc non Merde la feuille C'est pas une rare La feuille c'est un furteur des clochers Pourquoi je la vois pas procuration ? Parce que tu sais pas l'écrire Bon par contre vous l'aurez pas dans le bon sens Tant pis pour vous Elle est là Elle est là Vous tournez la tête pour la lire J'en ai rien à faire Non si je peux Je peux faire ça Je peux faire ça Ça devrait savoir se faire Normalement Transformation Rotation de 90 Ils sont hyper classe Les jetons zombies T'as vu ? Oh punaise Oui Classe ouais Je sais pas Je peux pas les montrer Et surtout J'ai pas l'impression J'ai l'impression J'ai pas l'impression D'en avoir eu tant que ça Regarde la rareté J'en ai eu deux C'est vrai que t'en as eu deux Il y en a un paquet de tokens quand même Ouais ouais Vas-y montre Donc on va essayer de montrer Là ici On le voit bien Direct quand on enlève la milieu au point On le voit direct Ouais je sais pas Si si il est bien Si il est à l'envers Il écrit Oui il est à l'envers Moi je trouve qu'il a un côté A la fois C'est un faux pirate Je trouve qu'il a un côté Michael Jackson un peu Non mais regarde C'est un zombie Michael Jackson Ouais c'est vrai Oh oui Ah si moi je dis C'est un côté Michael Jackson Donc procuration ou c'est toi qui a gagné Non c'est toi qui a gagné Ah merde oui pardon J'ai pas mis le point Si je crois que t'as mis le point Non on était à égalité On était au truc d'avant Non non j'avais pas mis le point T'avais pas mis le point J'avais pas mis le point T'avais pas mis le point J'avais pas mis le point Ok t'as mis le point Les gris non il est vert Le problème c'est que Vu qu'on a un fond vert derrière nous Bah du coup La caméra filme pas bien le vert C'est un peu transparent On voit Manu derrière Tu vois regarde On voit l'illuminate de Manu Voilà C'est parce qu'il a perdu de la peau Michael Joaxan Est-ce mort Ah ouais d'accord Michael Joaxan il est mort Ok Bah voilà En même temps il faut aussi Des cartes en plusieurs exemplaires Pour construire bien un jeu de bec Il faut pas cracher sur le fait Les gris Ah pardon On est cons Et nous on gomme Il est gris Bah non il est pas gris C'est à cause du vert Mais non c'est Michael Joaxan C'est la blague C'est la blague J'avais pas compris T'avais compris toi Voilà il avait pas compris C'est facile j'avais compris Répudier répliquer Ah ils se sont pas trompés dans les termes C'est des mots qui existent Répudier répliquer Donc répudier Pour deux Je contrecarre la capacité activée ciblée Ou la capacité de déclencher ciblée Ah bonne surprise Si on pouvait arrêter de piocher des doubles Comme ça Parce que ça Pourquoi ? Parce que faut que je les retorne Créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée Que vous contrôlez Bah moi je trouve ça très très bien aussi Comme mélange de deux cartes Toi tu renvoies une créature Dans Moi je contre-carte ton effet Ah non ça marchera pas Créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée Que vous contrôlez C'est pas mal Pour trois c'est bien C'est un rituel Et l'autre c'est un éphémère Qui va contrecarrer des capacités Ou des capacités Là tu renvoies pour deux Une créature sur le champ de bataille Alors on vote Qui c'est qui pense que répudier répliquer C'est mieux que revivre rétorsion De toute façon c'est Laurent qui va répondre Je parie Ah bah il y a peut-être d'autres personnes Qui peuvent répondre tiens Ça se vaut Mais la simique est légèrement mieux Ouais je suis d'accord Allez je te l'accorde Ouh mais c'est qu'on est à égalité Ouais c'est serré C'est serré hein le match Premier il te reste de booster Moi j'ai pas l'impression Qu'il m'en reste autant T'en as combien dans ta boîte 46 Ah moi j'en ai 45 Oh Bah oui j'ai moins de cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Moi il m'en reste plus que 9 T'imagines le nombre de points Que je fais marquer en plus Ah mais on s'arrête au moment Où moi j'en ai plus Allez c'est parti pour le suivant Ah j'aime beaucoup les cartes Elles sont trop 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 bien Yes Alors Dîmes étouffantes C'est un enchantement pour 4 Ah bah oui d'accord Ah hyper bien Oh oui non c'est pas le même Que tout à l'heure A chaque fois qu'un adversaire Pioche une carte Ce joueur peut payer 2 S'il ne le fait pas Vous créez un jeton d'artefact Un color Ça c'est Oh là là putain On va le voir tomber Dans le deck Machin Le deck avec Avec Karn Ah pardon J'étais putain Le deck avec Karn Et le Nexus Je me rappelle jamais Des manques des decks Plutôt Fog Ouais Turbo Fog Turbo Fog Ouais non mais ça On va le voir tomber dedans C'est sûr Parce que là Ajouter des trucs Sauf que ça c'est blanc Turbo Fog Je crois pas qu'il est blanc Oh fiu Oh tu peux en mettre C'est tellement loin Ce deck Et bah moi j'ai un truc Très très bien aussi Pour mettre ça aussi Attends J'ai le vigile De la chambre de croissance Monsieur A chaque fois qu'un adversaire Pioche une carte C'est bon Alors vigile De la chambre de croissance Ah oui elle est pas mal Celle là aussi Ouais elle est très très bien Elle est très très bien Surtout quand tu vois Le skin du truc Ouais j'avoue Avec ses deux pinces C'est ça Qui sont sur ses épaules Ouais C'était un peu foutu C'est un elfe Ah oui c'est un elfe Crabbe et un guerrier J'en souviens Pour deux Il est adapté deux Pour trois Et à chaque fois Qu'au moins un marqueur Plus un plus un Est mis sur le vigile De la chambre de croissance Vous pouvez chercher Dans votre bibliothèque Une carte appelée Vigile de la chambre de croissance Donc en fait On va ramener Des vigiles de la chambre de croissance Qui seront au minimum Des 4x4 Grosso modo C'est des 4x4 pour trois Quand même Pour deux tu le poses Pour trois ça devient une 4x4 Pour deux tu le poses Pour trois ça devient une 4x4 Donc deuxième tour tu le poses Troisième tour c'est une 4x4 Comme t'es au troisième tour Tu vas chercher Un autre elfe de la C'est pas mal C'est pas mal J'avoue que je vois plus le vigile Quand même Parce que ton truc c'est Ok t'as des trésors Mais après qu'est-ce que tu vas faire T'es trésors C'est très spécifique Ouais ouais Allez je te l'accorde Le vigile Il est pour toi De toute façon Il faut que je prenne un peu d'avance Parce que là J'ai déjà eu 3 mythiques Je pense que je vais plus en avoir De ma boîte Et là il a une mythique Par booster Ouais j'en ai eu qu'une mythique Et une wildcard Ouais mais tu vas avoir 40 40 wildcard Non mais voilà Projet gardien Pour 4 A chaque fois qu'une créature Non je non Je ton arrive sur le champ de bataille Sous votre contrôle Oui Et si elle n'a pas le même nom Qu'une autre créature Que vous contrôlez Ou qu'une carte de créature Dans votre cimetière Piochez une carte PAM Ouais c'est bon Je vais faire mieux Je vais faire mieux Je vais faire mieux Ah tiens j'ai eu ton chamane Déclemaire Ouais on a eu plein Ah bah j'ai eu Ah tiens T'as vu j'ai encore l'acrobatrice Donc non c'est moins bien J'ai eu le marche miroir Le marche miroir On l'a vu tout à l'heure Effectivement Tu joues à pied ou face Ouais Et puis c'est trop cher Toi t'aimes pas jouer à pied Je crois que c'était le même duel C'était marche miroir Contre ça Tu crois ? Ah ouais je pense quasiment Que c'était le même duel Putain mais ils ont fait Les mêmes boosters en fait C'est le même duel Et c'est la même chose Sauf que cette fois Ça va être le marche miroir Qui gagne Puisque c'est moi qui l'ai Non je décolle Ouais tu rêves ? Ouais je rêve Elle est carrément mieux La mienne Oui la tienne est carrément mieux Parce que c'est elle que j'avais moi tout à l'heure Quand elle avait le marche miroir Allez allez Un petit étoile cardenco Et Nikia Nikia Et toujours pas de planeswalker Ah oui c'est vrai Il y en a trois Il y en a trois dans le deck Et on en a pas eu un Moi j'en ai eu un C'est une 5 pour 5 Ouais T'en as eu un à l'avant première toi Dans les decks que j'ai Dans les boosters que j'ai gagné Pas dans les boosters de mon avant première Pas à l'avant première Allez les boosters d'après Nikia C'est une créature légendaire 5 5 pour 5 Qui a pas le vol Qui a pas le piétinement Qui a pas vigilance Qui a pas lien de vie Qui a pas lien de vie Qui ne dit que Vous ne pouvez pas lancer De sort non créature Déjà cette canne Tu vois là Si t'as des enchantements Ou autre chose On n'en a plus vu Comme dirait l'autre Et ça dit que tout est Un peu produire N'importe quelle couleur de main Ouais 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 Je suis mitigé Ouais c'est une 5 5 pour 5 Ouais c'est une 5 5 pour 5 Mais elle vaut pas la rare Je trouve Mais je pense qu'elle est quand même Mieux que la mienne Parce que j'ai vraiment pas Une très très bonne Ouais t'as quoi Éveil Moi j'ai Éveil des naguères Éveil des naguères Je vais péter Donc chaque joueur Se défausse de toutes les cartes De sa main Puis crée Puis crée des zombies Ah pardon Elle est bon à cette musique J'aime bien J'aime bien C'est un petit mélange métal Et Voilà ok Chaque joueur se défausse De toutes les cartes de sa main Puis crée autant de Ouais ok Ouais on l'avait vu Celle-là effectivement Elle est double tranchante aussi C'est à dire qu'il faut Jouer la jouer au bon moment L'idée c'est de vraiment vouloir virer la main de l'adversaire Merde j'ai viré mon truc Ouais mais on l'a vu Oui oui Bah oui on l'a vu Mais je sais pas Elle est mieux la tienne Elle est mieux la tienne Ouais je suis mitigée Non non elle est mieux la tienne 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 Toi c'est quand même une créature 5-5 Ouais c'est vrai qu'elle se défend Qui va faire que tu vas pouvoir poser des gros tons Si tu joues créature en fait C'est quoi torrent déchaîné ? Torrent déchaîné Ouais tu choisis l'un ou les deux Pour 6 Mettez la créature ciblée au dessus de la bibliothèque de son propriétaire Envoyez une créature ciblée dans la main de son propriétaire Pour 6 quoi Ouais c'est bien parce que tu peux enlever deux créatures Ouais mais ça il me l'a fait Bruno Tu peux enlever deux créatures du jeu Si il me l'a fait Bruno Ah c'est chiant c'est chiant c'est chiant Mais pour 6 je trouve ça un peu chiant C'est Nunco C'est le prix de Nunco Ça aurait été une rare Praîtresse des dieux oubliés C'est une 1-2 pour 2 Ah bah voilà c'est l'autre que t'as pioché de taille Elle est mieux que la mienne Moi j'ai le vitrail des pactes de guildes Ah le vitrail que j'ai pioché tout à l'heure Qui est très limité Voilà je le mets pas parce qu'on l'a vu déjà tout à l'heure C'est un vitrail C'est un artéfact qui est pas cher Qui vaut que deux Qui vaut que deux Si les créatures multicolores que vous contrôlez Gagne plus 1 plus 1 Oh t'as une foil Jolie foil C'est une commune Mais le dessin est vraiment sympa C'est la jongleuse Je vous la montre Pour imager ce qu'on voit quand même Elle est pas grise C'est pas Michael Jackson Voilà il y a brille Elle est même transparente Regarde C'est fou hein Non mais ça c'est le fond vert Ok donc c'est moi qui ai gagné le point Je l'ai noté Allez white cards Si ? Là c'est quoi ça ? Ah oui Ah oui Tu vois et ça se trouve que tu vas me mettre des rousses maintenant à Arena Ça c'est pas mal mais ça coûte cher Ça c'est pas mal comme enchantement pour un enchantement commun Mais je vais dérouiller ta carte C'est peut-être la plus mauvaise carte du set Et moi j'ai la meilleure carte du set Non mais t'as encore une mythique ? Ouais J'ai l'ange de la grâce Ah bah ouais ange de la grâce Je la connais bien celle-là C'est celle-là que j'ai Ouais Tu vois quand même Le premier booster que tu as dans ton AWP C'est ça C'est ange de la grâce Ange de la grâce Je sais pas si t'es le premier Tu sais j'avais tout ouvert C'est vrai Il s'en avait tout ouvert bien cool Ange de la grâce Flash vol Une 5-4 pour 5 Et quand elle arrive sur le champ de bataille Jusqu'à la fin du tour Les blessures qui devaient réduire votre total de points de vie à moins de 1 Le réduisent à 1 à la place Donc ça vous sauve les niches Tu as raison Laurent Elle est belle Exilée l'ange de la grâce de votre cimetière pour 6 Et votre total de points de vie devient 10 Donc ça te sauve deux fois là Là il n'y a pas de duel Ouais c'est ça Allez Emmanuel un point Enfin c'est serré serré hein Et manipulation de masse c'est peut-être une des plus nouvelles cartes Vu le prix que ça donne Ouais c'est trop cher Pourquoi j'aime bien toutes les cartes qui font des contrôles Ah oui je disparais quand j'en mets à la poubelle Toutes les cartes que j'ai récupéré L'image du cartel ce tour-ci Chaque créature que vous contrôlez arrive sur un champ de bataille Avec un marqueur plus 1 plus 1 supplémentaire sur elle Ça c'est bourrin aussi Ça c'est très très bourrin avec le deck simic J'aime beaucoup Déplacer un marqueur plus 1 plus 1 d'une créature ciblée que vous contrôlez A une autre créature ciblée que vous contrôlez Non il est vraiment très très bourrin Mais c'est pas marat Non Marat c'est absorption Très bien Ouais c'est une bonne rare C'est une réédition C'est une réédition Ouais ça a été déjà édité plusieurs fois Par contre ça t'oblige à jouer blanc ou bleu En fait Ah Ça y est il est rare J'en ai deux Donc déjà je te bats Un Ok vas-y c'est quoi Si c'est deux bouses aussi Non j'ai eu l'esprit pestiféré mais en foil L'esprit pestiféré il disait quoi tout à l'heure ? Bah il disait que mes éphémères et mes rituels ont le contact mortel Ah oui 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 d'accord Donc c'est bien et je l'ai en foil D'accord et l'autre ? Mais surtout j'ai le familier du biome ancien Et là je pense que là aussi On l'a pas sorti celle-là Elle est vraiment bien Ah oui il a une seule gueule lui Non il a pas une seule gueule Il est mignon tout plein C'est le familier On dirait E.T Tu sais E.T Moi ça me faisait faire des cauchemars quand j'étais petit Mais tu veux obliger tes enfants à regarder Harry Potter Bah Harry Potter c'est facile E.T il a un grand doigt Tu sais pas ce qu'il va en faire Et Harry Potter Tu crois qu'il a pas une baguette Tu sais pas ce qu'il va en faire C'est vrai Les capacités Donc les capacités déjà Tu vois il y a le mot capacité Donc j'aime bien Bon déjà c'est deux d'invoque Et c'est une de deux C'est une de deux Donc ça c'est basique C'est là la caméra vous faites Parce qu'il y a tout à l'heure Je regarde là mais c'est là Et les capacités activées des créatures Que vous contrôlez Que vous contrôlez Que deux de moins à activer Ça veut dire que Toutes tes Dans un deck simique Toutes tes créatures Qui ont adapté C'est ça C'est adapté Il est dégueulasse On est d'accord Il est dégueulasse Comment il est dégueulasse Il est dégueulasse Il est trop mignon Tu parles Regarde il est là Il a trois mains Ou tu sais pas combien Et si je l'engage La prochaine fois Que la créature ciblée S'adapte ce tour-ci Elle s'adapte Comme si elle n'avait pas De marqueur plus en plus en sur elle C'est à dire que tu peux faire Adapter des créatures Qui étaient déjà adaptées C'est méga bon Déjà le truc adapté Est moins cher Presque je te donnerai deux points Mais il est vraiment bourrin ce truc J'ai quand même Plutôt un beau deck Celui-là Celui-là C'est vrai que Dans le deck simique C'est pareil Il est vraiment Utile Ultra nécessaire Il y a de quoi faire Un beau deck simique Moi ça me donne des idées Simique Simique ta mère Le jeu de mots pourris Simique ta mère C'est naze Il est passé La vache il a lavé Non il est trop mignon Vous n'y connaissez rien Il se bataille Il va y en avoir 4 Il va y en avoir 4 T'inquiète Bon bah t'as gagné Attends Je vais avoir la même Tu gagnes Lavinia Lavinia Celle qui compte les sorts Qui dépense trop de mana Ok j'ai gagné T'as quand même gagné Lavinia Il y a des nouveaux artefacts Trésor Il y a des nouveaux Token trésor Qui sont moins jolis Je préfère avec les coffres Trésor Même si je n'aimais pas Les pirates Le token gobelin Il est joli Il est un peu dark Il est dark Il est même dans l'ennemi Mais le token trésor C'est un trésor Il reste quoi Deux Plus que deux pour moi Deux booster Pour Manu Je mélange Je mélange Je mélange Joker 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 Je vais avoir un nombre d'autres Jokers Tu vas avoir une mythique Là surtout Ouais tu crois Je sens que tu vas avoir une mythique Il y a longtemps que tu n'as pas eu de mythique Ouais non Zengana Ah bien Elle va être dure à battre Ouais elle va être dure à battre Peut-être une autre Zengana Pour te battre ta Zengana Elle va être dure à battre Ouais elle va être dure à battre Elle va être dure à battre Ah Zengana Allez pareil Il y a encore du Simic Très très bon Simic Ça aussi Ça on peut parler de cette carte Dans le jeu de Simic Terramandre Ça Ça m'a fait gagner aussi J'ai eu vraiment un bon deck Simic Là en première Mais Terramandre Le mec il ne s'en méfie pas Parce que c'est pour 1 C'est une 1-1 Mais Ah oui Elle a adapté 4 Pour 8 Je suis tombé contre un jeu Sort tout à l'heure Bah ok T'as une 1-1 vol en jeu Et puis la partie se déroule La partie se déroule Et puis hop il me met un choc Et puis hop il me fait un machin Et puis hop il me fait un truc Et puis en fait Bam Il me la transforme En 5-5 vol Tu ne sais pas comment ça se fait Et elle est là Tu sais avec les dracons Et bam Donc franchement Pour une avant première Si vous faites une avant première encore Ou je ne sais pas Vous pouvez la piquer Vraiment Elle est vraiment bien Ouais moi je vais jouer Simic Ça tombe bien Elle est vraiment vraiment bien Et alors Un terrain double Ah encore Cool Crypt 200 Ouais très bien Mais Zangana Zangana De toute façon c'est ce qu'on avait fait la dernière fois On avait aussi eu un terrain double Contre Zangana Et on avait dit Zangana Zangana Dernier booster Attends Et les gars en termes de terrain double J'ai un petit peu géré la partie Quand même Ah c'est vert vous voyez pas Je sais pas Ouais t'en as eu un paquet quand même J'en ai eu 4 4 c'est tout Ouais je pensais plus Après il y en a un par Ouais j'ai dû en avoir un peu Un peu autant Je pense pas Ouais mais franchement C'est bien Ouais non c'est bien C'est bien C'est bien parce que Je les avais pas forcément Donc c'est vraiment bien Ah c'est cool Allez J'en ai de vieilles extensions Donc il faudra que je regarde Il te reste un ou deux booster Un booster C'est mon dernier booster C'est Ah je peux pas te rattraper Non je peux pas me rattraper Je peux pas le rattraper Je peux pas le rattraper Allez hop Un joker C'est toi ça régénèse Renvoyez jusqu'à deux cartes De permanents ciblées Depuis votre cimetière Dans votre main Pour 5 Mais en éphémère C'est bien En éphémère Non mais dans ta main C'est cher C'est cher Oui mais c'est bien De permanents aussi Pas de créatures Ouais tu fais ce que tu veux Ouais c'est pas mal La créature ciblée gagne Moins 3 moins 3 Jusqu'à fin du jour Si vous contrôlez une créature De force supérieure Ou égale à 4 Vous pouvez renvoyer jusqu'à Une carte de créature ciblée Depuis votre cimetière Dans votre main Pour 5 Ouais 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 Carcasse des égouts Ouais Bon est-ce que ça Non me dis pas Qu'il a encore une mythique Et si monsieur Le dernier booster une mythique Mais il en a de la chance Ouais le dernier booster une mythique Mais c'est la carte fun Assise d'invoque ragdos Le public captif Moi je l'aime bien Elle est un peu chère Mais je la trouve fun Je vois pas trop l'intérêt Mais enfin Si 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 Dans un construit Qu'est-ce que tu veux en faire Mais moi je vais la mettre Dans mon deck meule Pour finir en cas que le mec J'arrive pas à le meuler Alors il dit quoi Ah oui c'est vrai Moi j'aime bien Donc le public captif C'est le pot pourri En fait c'est un enchantement Qu'on donne à l'adversaire Je sais pas si tu vois Il y avait un jeu Où tu donnais une bombe Et il fallait que tu te débarrasses De la bombe Je sais plus par quel moyen Mais c'est un peu ça en fait T'as la bombe entre les mains C'est ça Et elle va t'exploser à la gueule Donc au début Donc on le donne à l'adversaire Donc c'est l'adversaire Qui lit la carte A chaque début de ses entretiens Et donc il a Il a trois choix à faire Au début de votre entretien Choisissez l'un Qui n'a pas été choisi Donc déjà il va pas Au bout du troisième tour Il a pas le choix Il est obligé de prendre le dernier Et il a trois choix Soit il choisit Votre total de points de vie De devient quatre Cool Soit il choisit Défossez-vous de votre main Cool Soit il choisit Chaque adversaire Crée Cinq jetons De créatures de deux noirs rambis Donc soit t'es mort Soit t'es mort Soit t'es mort Mais si t'es pas mort Au premier tour Non le premier que tu choisis C'est défossez-vous de votre main Ça dépend Ouais Normalement Quand l'adversaire pose un truc A sept d'invoque C'est que toi déjà T'as plus grand chose Dans ta main La plupart du temps Ouais ouais Mais voilà Direct Et deuxième tour Et bah bam Il choisit un autre truc Soit il est à quatre points de vie Soit il pose Il met l'adversaire Il met cinq tokens Attends Attends Pourquoi Attends Déjà il n'y a plus de musique Donc on va remettre De la musique Attends Suspect Je gagne quand même Non alors attends Le public captif arrive sur le champ de bataille Sous le contrôle d'un adversaire De votre choix Au début de votre entretien Choisissez l'un Qui n'a pas été choisi Ah oui c'est ça que je ne m'en rappelais plus Mais oui Ouais tu gagnes Ouais tu gagnes Alors pour répondre à ta question Laurent En fait on a eu Une égalité tout à l'heure C'est pour ça qu'il manquait un point Mais c'était ultra serré Quand même 17-18 Ça veut dire qu'on a tous les deux U des bonnes cartes En fait On ne pouvait pas être A égalité parfait Puisque du coup Il y a eu une égalité Et ce qui fait que ça nous démarche Mais en fait Ouais c'est kiff kiff Mais moi il me reste quand même Neuf boosters au rire Donc on va aller ouvrir Les neuf boosters restants Si tu permets bien Je ne mets plus de points Ah bah non J'y vais J'y vais J'y vais Alerte rouge Alerte rouge Chaque créateur A très bien Un nombre de blessures de combat A égal à son ondurance A la place de s'affron Ouais c'est ton mur Ah C'est un terrain C'est un terrain Quand on arrive sur le champ de bataille Si vous contrôlez au moins deux portes Vous gagnez trois points de vie C'est un jeu porte Ok Ajoutez un incolore Ou ajoutez un mana De n'importe quel type Qu'une porte que vous contrôlez Pour les produire Ouais c'est pas mal C'est pas mal Quand on arrive sur le champ de bataille Si vous contrôlez au moins deux portes Ça joue essentiellement Et des portes quand même Ouais ouais Voilà Mais pour un jeu porte C'est très bien Bah pour toi Comme là tu vas pas forcément Là comme tu vas pas forcément avoir Tous les super doubles terrain Bah tu vas avoir des portes Donc c'est plutôt bien Ah ça c'est bourrin aussi Mortification Détruisez la créature ciblée Ou l'enchantement ciblé Ouais pour toi En éphémère Ah putain La vigne Merde Dommage Ah la vigne Ah et Ah Ça fait 4 fois que je l'ai Ah bah très bien le sphinx Le sphinx Ça fait 4 fois que je l'ai Celle je crois Le sphinx Nickel Tu as 2 fois le sphinx quoi En tout cas c'était la première fois Que je vous suivais Et c'est vraiment génial Comme live continue Merci Laurent Merci Laurent Alors effectivement On fait des lives On fait un peu de tout Là on a fait un double unboxing Mais on joue pas souvent Sur MTG Arena En tout cas quand on est tous les deux Généralement quand on est tous les deux On fait des avant premières Donc en vrai On fait Bah découverte des cartes Ce qu'on a fait mercredi dernier On fait des duels On fait des duels De Planeswalker Souvent en découvrant des trucs Souvent en découvrant des trucs Standard C'est à dire C'est ce que je ne peux pas regarder Ouais tu regardais là bas Ouais tu regardais là bas Donc par exemple Peut-être que la prochaine fois On testera les decks Planeswalker Même si la cette fois Je ne les ai pas achetés Tout de suite J'ai encore des decks de guildes Ah bien Teysa Karl Allez bien celle-là Donc on teste un petit peu Et puis ça nous est arrivé De faire l'équivalent De sceller Mais avec des vieilles extensions Pour tester des vieilles cartes Qu'on connaissait pas Voilà on a fait un jeu concours aussi Où on a fait gagner des cartes A une personne qui était dans le live Et on a fait aussi un tournoi MTG Arena Pareil A faire gagner un Je ne me rappelle plus le nom Un gift pack Un code Un code Pour avoir les cartes spéciales Du gift pack Sur MTG Arena Voilà donc On fait des petits trucs sympas D'ailleurs il faudra refaire un tournoi Où on s'organise mieux On dise à quel endroit c'est Oui 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 On apprendra de notre erreur C'est sûr Je pense que même A peu près d'ici 15 jours Ou quelque chose comme ça On pourrait organiser ça Bref Teysa Karlov pour finir Si la mort d'une créature Provoque le déclenchement D'une capacité déclenchée D'un permanent Que vous contrôlez Cette capacité se déclenche Une fois de plus Bam Et on pense à au delà Ben oui Evidemment Les jetons de créatures Que vous contrôlez On la vigilance Et le lien de vie On pense encore A au delà Evidemment Donc c'est une de 4 pour 4 Allez très bien Ça va me poser des 4 4 liens de vie Vigilance Vigilance Un ragdos Un ragdos Un ragdos J'ai ce qu'il faut Moquerie macabre Mais on n'a pas vu Une seule gemme Ni rien Depuis le début Alors peut-être Que ce n'est pas encore En fonction La 5ème carte L'histoire de la 5ème carte Tu sais Mais si Mais ça Je ne le vois pas Je ne sais pas Je crois qu'on ne le voit pas C'est quoi ça Non ça c'est le token Pour le draft D'accord Oh 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 Eh c'est que ma deuxième mythique Je crois Ah non ou 3 3 mythiques Si t'as eu Ragdos T'as eu ça Et t'as eu Alors ça c'est une méduse Hydre Alors ça c'est la carte Qui a priori Sur Magic Card Market Et la plus chère Oui exact Krasis Hybroïde Hydroïde Alors c'est une carte Qui vaut 2 plus x C'est une 0-0 Vol piétinement Quand vous lancez ce sort Vous gagnez La moitié de x points de vie Et vous piochez La moitié de x carte Arrondissez A l'unité inférieure A chaque fois Le Krasis Hydroïde Arrive sur le champ de bataille Avec x marqueur Plus 1 Plus 1 sur lui C'est bourrin Tu t'en fais une 4-4 Et c'est vol piétine 4-4 Tu pioches 2 cartes Tu gagnes 2 points de vie Pour être raisonnable T'as une 4-4 Vol piétinement Une 4-4 Vol piétinement Pour 6 Pour 6 Oui pour 6 Mais c'est bien Ouais elle est pas mal Elle est même plus que pas mal Elle est pas légendaire Donc possibilité d'en avoir Et c'est quoi C'est une hydre Je sais pas quoi Hydre, bête Et méduse Ou je sais pas quoi Un mélange Un drôle de mélange Ah bah Voilà Tu vas faire un peu Ce que tu veux Comme deck monsieur Surtout que j'en avais 2 ou 3 déjà Ouais Cercle de vérité Je passe un peu vite Cercle de vérité Je l'ai eu Ouais c'est même pas légendaire Un petit Une petite wildcard Et procuration Et vraiment bien Et voilà Et donc nous sommes à Pouf Bon Collection 6 Joker Rares mythiques 8 Joker rares 27 Inhabituels Et 15 Courants C'est curieux d'ailleurs D'en avoir que 15 courants Mais T'avais dû déjà les dépasser Ouais J'avais déjà pas mal de C'est vrai que j'avais des inhabituels Moi il me manquait surtout des rares En fait C'était les rares Qui me manquaient pour Tu vas pouvoir construire Ce que tu veux Ah bah là Je vais pouvoir construire du deck Et Attends On va faire un petit test Vite fait Si je prends Ça c'est mal foutu La légence de Ravnica Parce que du coup On voit pas ce qu'il y a A droite et à gauche Je voulais regarder si j'avais des cartes En quadruple exemplaire C'est le cas Donc Peut-être que la cinquième carte N'est pas encore dispo Si Mais tu sais pas comment elle apparaît Bah Oui Elle s'est peut-être transformée automatiquement C'est vrai qu'elle a dû se transformer automatiquement Ouais 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 T'as raison Parce que la première étape C'est de se transformer automatiquement En d'autres cartes du même groupe Donc effectivement En tant que j'ai pas toutes les communes Mais j'en ai beaucoup Quand même Tu vois j'en ai beaucoup En quatre exemplaires Oui Enfin t'en as aussi Qui sont pas en quatre Tu vois Trois Oui Oui Trois Deux Mais je pense que Ouais Non c'est ici A 10 classe t'es rare Fait rare et rare et rare mythique Voir combien t'en as eu Des rare mythiques aussi Bon alors attends Je vais prendre que les rare mythiques Donc t'en as bien eu Ah bah oui T'avais eu celle Donc j'ai eu celle-là Plus trois Ok Ce qui est très bien Celle-là tu l'as pas eu Pendant l'ouverture C'est moi qui l'ai eu La séraphine Ah je l'ai peut-être eu Dans les boosters Ouais Je l'ai eu dans les boosters Du draft Ouais Ou play Non pas du draft Ah du cellé Peut-être du cellé T'as fait un cellé Mais je crois pas que je l'avais Dans le cellé Non je l'aurais joué Non non je l'avais dans les boosters Play Ah les trois premiers Direct T'as eu une mythique Je pense que c'est là-dedans Que j'ai dû les avoir Ok Ou peut-être dans Les boosters Donnés Quand tu gagnes le cellé Quand tu finis le cellé Mais ouais Je l'ai pas eu dans le cellé En tout cas Donc ça c'est pour les mythiques Pour les rares Voilà ce que j'ai eu Hop Donc putain Celle-là Rempart mugissant En trois fois Trois fois le sphinx Des prévisions Ouais Mais mon gars Tu vas pas te créer Un simic de fou quoi Ouais Parce que lui non plus Il est pas légendaire Ouais il est pas légendaire Ouais j'ai eu Même deux tokens mythiques T'en avais un déjà avant Non ? Ouais j'en ai plus que ça Je crois Pourquoi on voit pas les tokens là ? Ouais parce que t'as sélectionné Ouais ça Non Parce que t'as sélectionné Et l'extension Ah oui Enfin juste pour voir Non c'était mythique Qu'on voulait regarder J'en ai six Ouais je pense t'en avais déjà un Ah oui J'en ai pas eu cinq là Bah t'en as eu Ah si j'ai eu aussi Au truc au compteur Donc j'en ai eu trois au moins Ouais je pense que j'en ai eu trois Pour finir avec les rares Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc t'as eu deux là Le biome ancien Deux Ouais Ouais A voir C'est quand même pas mal T'as eu aussi trois Lavinia Oh mon pauvre Par contre t'as deux Non mais c'est bien Maintenant si j'en ai une autre Ça va Je l'aurai plus quoi Ouais mais si j'en ai deux autres Bah j'aurai autre chose À la place de la deuxième Et 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 Ascendance Simic De Judith Zangana Ouais Judith Ouais mais ça c'est Ah t'as eu trois fontaines sacrées Donc t'as eu trois Quatre Cinq Cinq B Bland Ouais mais est-ce que je les ai eu sur Là ? Là t'en as eu deux comme ça Je sais pas Et tu as eu celui-là Celui-là je sais pas Celui-là aussi ouais Si 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 Donc là t'en as eu quatre Comme moi en fait T'en as eu quatre Je pense qu'il y en avait un d'Azorius Que t'avais déjà Et bah voilà Mais c'est pas mal tout ça C'est parfait Franchement Je suis pas mécontent D'avoir ouvert cette petite boîte C'est une bonne ouverture Non non mais c'est cool On a eu la mythique Mais surtout Surtout ce qu'on peut voir C'est que Dans la configuration du jeu De MTG Arena Ouvrir une boîte Ça donne à la fois Beaucoup de cartes Mais surtout ça donne la possibilité A chaque fois D'arriver à un nouveau compteur de tokens Plus De wildcard Ah il l'a dit bien De wildcard De wildcard Il l'a dit Et donc Et tu joues au magic ou A magic Enfin au magic Au cartes magic à la limite Mais à magic Au magic quoi A magic Ouais Et donc Et là je pense que toi Tu peux vraiment te créer le deck que t'as envie Tu peux pas t'en créer deux Avec vraiment toutes les cartes que tu veux Mais au moins Un deck complet Avec Ah bah là il est vrai que Du coup Ça laisse quand même Beaucoup plus de liberté Pour aller chercher les cartes Qui me manquent Tout à fait 27 unco quoi Quand même Ouais c'est ça 27 unco Je vais pouvoir aller en piocher De la carte Alors moi je suis assez économe J'aime bien avoir quelques wildcards De disponibles J'aime pas Moi j'en ai zéro Moi j'en ai zéro Mais j'aime bien en avoir Je sais pas Deux tchaks à peu près Tu vois Le jour où je veux changer de deck Etc Où il manque juste deux cartes Que je puisse les acheter Parce que j'ai envie de changer de deck Alors moi Moi ma technique de MTG Arena C'est que dès que j'ai une carte Wildcard rare Je vais me chercher un bilan Un bilan D'accord Jusqu'à ce que j'ai tous les bilans Parce que c'est ça qui après Sera la base de toute façon De tous les decks C'est pas faux Alors moi j'ai pas été chercher les bilans Mais effectivement Non moi je pense que je vais aller chercher Regarde la carte que je vais aller chercher Parce que je suis un pourri Ouais mais est-ce que tu veux te le créer ce deck Est-ce que tu veux te créer ce deck Méga chiant Mégalon à jouer Ah méga chiant Mégalon à jouer Ouais si Parce que quand même Malgré tout Son jeu est intéressant Déjà je t'avais déjà parlé Que je voulais jouer un jeu avec Karn Qui crée des Des tokens T'as essayé pour te prendre Tous tes Karn et tes decks Mais non bien sûr que non Donc effectivement Pour l'instant je vais Voilà je vais temporiser Si je vais peut-être en prendre une Est-ce que En fait Non mais j'en aurais peut-être pas d'autres En fait Je me pose la question J'en aurais pas là Parce que de toute façon J'en ai pas Donc Y'a que Qu'en ouvrant une boîte Que normalement tu l'as cette carte On est d'accord Ouais t'es obligé de les avoir A des wildcards toi Voilà c'est ça Et je pourrais pas l'avoir Même si je l'ai une fois Après je pourrais pas l'avoir Dans les rotations Non je crois pas Je pense pas non plus Donc Effectivement J'ai pas le choix Je suis obligé de les acheter Avec les wildcards Par contre Carne Je devrais pouvoir en avoir En théorie C'est M19 aussi Carne Je crois que c'est M19 On va regarder M19 Hop Ou domine arrière Carne C'est un Planswalker C'est domine arrière C'est domine arrière Armitique Planswalker Maintenant j'aurais dû Désectiver l'hôte Voilà Il est là Tu n'en as pas du tout Non j'en ai pas du tout Qu'est ce qu'il y a Comme rare mythique Là dedans Et tu vois Je suis loin De pouvoir débloquer Carne De lui même Donc Après si Si je peux l'avoir De façon aléatoire Non mais si tu décides D'ouvrir Au lieu d'ouvrir Des boosters Ravnica D'ouvrir des boosters Dominaria En fait Dans la boutique Ah oui Mais moi je n'achète Jamais de booster Dans la boutique Manu Jamais de booster Dans la boutique Tout l'argent que je gagne En fait je le réinvestis Dans d'autres modes de jeu Oui mais là tu vois Par exemple Vas-y regarde Dans accueil Regarde Le tournoi qui est en bas Là c'est de l'édition de base Oui oui Donc ça veut dire Que tu gagnes Des boosters D'édition de base Mais ça existe En dominaria Oui oui Ça existe en dominaria Mais c'est aléatoire Enfin c'est pas C'est pas quelque chose Qui Bah attends Après on peut peut-être Regarder sur le site Parce que je sais Que sur le site Il y a un programme Ah oui ça C'est revenu en normal MTG Arena Alors il y a Un petit programme Sur le site Il est où Je l'ai vu déjà ça Événement Ah Nology Bonjour Nology Tu as vu Ce que j'ai touché Nology Je vais pouvoir Te mettre des raclées En réel Merde c'était où Pro Tour Grand Prix Non c'est pas là dedans Oh là là C'est pas très clair Calendrier peut-être Magic Online Premier Non c'est pas ça Or l'Events Ouais bref Faudrait que je regarde Mais euh Pandemonium MTG Arena J'ai eu Seraphine 4 janvier Ouais j'ai eu Seraphine Bon bref Faudrait que je regarde Euh Non mais là 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 Je fais ce que je veux Non mais là Ça sera en grand En grand J'ai eu Seraphine J'ai eu Seraphine C'est en grand Mais à l'envers Il peut pas dire Ouais 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 Mais tu dis que c'est Seraphine Voilà donc on arrive quand même Au terme de ce petit live Qui malgré tout A quand même duré Une heure et demie Une heure et demie On a fait raisonnable Par rapport à d'habitude D'habitude ça peut durer Un peu plus longtemps Euh Je préfère l'ange blanc Bah il l'a eu aussi Alors J'ai eu aussi l'ange blanc Monsieur Et oui Non mais j'ai eu Beaucoup de J'ai eu beaucoup de mythiques Ouais Quelques mythiques Non beaucoup de mythiques Non non On a été gâtés Si si j'ai eu beaucoup de mythiques Quand même J'ai eu 4 je crois 4 ou 5 Ouais ouais on a été gâtés On a été gâtés Ouais on a été gâtés C'était bien J'ai eu 4 mythiques Et j'ai eu 4 double terrain Ah ce qui est bien C'était quoi mon autre mythique J'ai eu quoi d'autre Le mythique J'ai ces 3 là Mais je crois qu'on a eu une autre Ah oui j'ai eu la noire Qu'est-ce qu'on fait Manu On se On se fait des bisous On se Prévoit un petit tournoi D'ici une quinzaine Bah ouais mais là On se tient au courant Je ne sais pas Mon emploi du temps monsieur Ah oui oui Parce que je crois Que dans une quinzaine Je suis en déplacement professionnel Ah ok Bah peut-être dans 3 semaines On verra On verra On verra Dans 15 jours 3 semaines On organisera un nouveau tournoi MTG Arena Voilà donc sur le même principe Que la dernière fois C'est à dire Faudra s'inscrire sur un site On donnera le lien Par contre on Ce sera sur le site Des petits arpenteurs Voilà Non Ah sur la chaîne Ce sera la chaîne des petits arpenteurs Voilà ça sera diffusé sur la chaîne des petits arpenteurs Cette fois on ne fera pas la même chose que la dernière fois Et donc on enverra aussi un mail de confirmation Pour dire oui le tournoi il y a bien lieu Etc etc Parce que la dernière fois Il y a un bon nombre de personnes Qui se sont dit Bah on n'a pas de réponse On ne sait pas ce qui se passe Donc il n'y a pas Voilà Donc ils ne se sont pas pointés Donc on fera en sorte que la prochaine fois Bah on organise ce tournoi Et qu'on le fasse Par contre on demandera à ceux qui s'inscrivent D'être présents Et jusqu'au bout Voilà Sinon il y a des gens qui ne jouent pas Bah avec plaisir Laurent Ca sera avec grand plaisir même De jouer contre toi Voilà donc j'espère que vous avez apprécié ce live N'oubliez pas le petit pouce bleu De vous abonner si ce n'est pas déjà fait De cocher la petite case des notifications Et voilà Donc on se retrouve d'ici 15 jours Trois semaines à peu près C'est ça Putain il recommence avec son c'est ça C'est ça Non j'ai eu Je suis en train de regarder un peu ce que j'ai eu Tout ce que j'ai eu moi aussi J'ai eu deux esprits pestiférés Dont un foil C'est plutôt pas mal J'aime bien Et c'est ça On s'en va On s'en va On coupe On coupe le Allez ciao les gars Ciao tout le monde Bye 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 bye